Bon, les amis, ça va commencer. C'est moi qui vais ouvrir le bal. N'oubliez pas la méthode qu'on apprend au club toutes les semaines. Je la répète une dernière fois. 1. Quel est l'intérêt du dernier coup adverse ? Et je vais essayer de l'appliquer à fond dans ma partie. 2. Je calcule les lignes forcées. 3. Si je n'ai rien de concret en termes de lignes forcées, je cherche un coup positionnel en me posant ces deux questions. 4. Quelle est ma pièce la moins bien placée ? Et où sont les faiblesses adverses ? Et on fait ça en boucle, en boucle, en boucle. Les amis, je veux juste vous dire, vous allez le voir avec ma partie, il n'y a aucune pression, les membres de mon club en ligne, il n'y a aucune pression sur le résultat. On n'est pas là pour gagner. Vous êtes là pour faire le mieux possible en condition un peu de stress, parce qu'il y a un peu de stress. Mais justement, c'est un bon exo pour essayer de gérer le stress. Calmez-vous. Si vous faites de la merde, il n'y a aucun problème. On est là pour travailler, s'entraîner, progresser. Donc, faites juste le mieux possible. Et voilà. Dernière chose. Si vous êtes dans la merde à un moment, vous avez blunder une pièce, vous êtes foutu, ça va arriver. Là, par contre, oubliez tout. Et là, vous passez en mode arnaque. Vous faites tout ce que vous pouvez pour arnaquer. Et là, il n'y a plus de jeu positionnel. Les gars, là, ça arnaque. Vous faites les salauds, là. Là, vous faites les gros salauds, si ça arrive. On est bon. OK. On va défier Samadza. Donc, moi, j'ai quoi comme couleur ? J'ai les noirs. Je suis sur une case noire. Donc, Samadza. Il est là, Samadza. Putain, il est 25,52. Putain, il s'est échauffé, le bug. Moi, j'ai quelle couleur ? J'ai les noirs. OK. Il est 20h31. Je vais lui souhaiter un bon match par téléphone. Bon match à vous. Et les amis, si… Ah ouais, je voulais juste vous dire une dernière chose. Si j'insulte, cher membre de mon club en ligne, si je vous insulte, si je me moque de vous pendant les parties, vraiment prenez ça au second degré parce que c'est aussi un divertissement. On est là pour s'amuser et donc c'est plus marrant si je me lâche. OK ? Donc, ne le prenez jamais personnellement ce que je dis. Non, vous ne jouez pas tous en même temps. Ah oui, je ne l'ai pas dit. On va faire les matchs un par un. C'est moi qui commence et on descend du plus fort vers le moins fort. Désolé, j'aurais dû le préciser. Allez, bonne chance à tous. J'envoie la game. J'espère que j'ai tout bien fait. J'envoie les noirs contre Samadza. C'est parti. Et bonne chance à Samadza qui ouvre avec E4. Et du coup, je ne sais pas si c'est préparé ou pas. Je vais jouer à la Sicilienne, ce que je fais tout le temps. Cavalier F3, je vais jouer D6. Est-ce qu'il va ouvrir à la Sicilienne ou pas ? Moi, je ne me suis absolument pas préparé contre Samadza. En tout cas, regardez. J'essaye. Je ne veux pas vous mentir. J'ai un peu de stress. C'est normal. J'ai un peu de stress. Mais je veux juste faire la meilleure partie possible. Si je perds, ce ne sera pas un problème. Il ouvre la Sicilienne. J'attaque le pion. Bon, là, c'est la théorie. Donc, moi, je n'ai rien à inventer. Là, je dois juste choisir quelle Sicilienne je veux. Nashdorf, Dragon. Oh, la classique. Je vais jouer la classique. J'ai envie de voir ce qu'il a. Je ne pense pas. Je ne sais pas s'il a préparé un truc ou pas. Pas de stress, il n'y a pas un S. Bon, là, ça revoit des détruis-le, déboute-le. Je n'ai jamais joué Samadza. Je pense que ce soit en partie sur Internet ou partie sérieuse ou quoi. Ah, il a réfléchi. Et il fait fou E2. Ok. Qui n'est pas une ligne ultra critique. Je pense qu'on peut faire soit E5, soit G6. Moi, j'aime bien transposer ici dans une Dragon. où avec le Koufou E2, on ne peut pas faire la Yougoslav attack vraiment avec F3, G4, etc. On peut d'ailleurs, et je ne suis pas bien préparé, mais je ne sais pas s'il va jouer ça. Non. Et voilà, il fait plutôt petit rock. Donc là, les amis, et cavalier B3. Ok. Ce n'est pas ultra ambitieux ce qu'il a joué. Après, ça va jouer aux échecs. On est dans une position de Dragon. Mais vous savez que sur la Dragon, d'ailleurs, je fais un peu trop de commentaires pédagogiques. Là, ce n'est pas l'idée du match non plus. Je vais essayer de ramener un point au club. Ok. Donc, laissez-moi réfléchir. Ok. Je vais roquer et je laisse réfléchir. Ok. J'ai mis mon Roi à l'abri. Donc, ce que je sais, c'est qu'en fait, on a envie de faire F6 pour attaquer ce cavalier. Donc, ça, c'est un bon placement de pièce. On peut faire A5 aussi. Ok. Je vais faire F6. Ah, attendez. Non, non, non. Pardon. Regardez, on va faire A6. Ça, c'est bien, ça. On provoque A4 parce que sinon, on va faire B5, en gros. Donc, il va avoir envie de faire A4, normalement. Moi, vous le savez, un de mes défauts, quand même, c'est la pendule. Globalement, je suis quand même un joueur assez lent. Je suis mauvais quand il n'y a plus de temps. Donc, si on reste un peu au-dessus en termes de pendule, ça me va bien. Waouh ! Donc, il me laisse faire B5. Il veut cavalier D5. Vous voyez ? Je me demande ce qu'il veut faire. Il veut cavalier D5 et donc, il a fait fou E2 pour protéger son pion E4, pour faire cavalier D5. Ok. Comment on réagit à ça ? Bon, j'ai envie de dire… Ouais, c'est intéressant, quand même, son truc. Pourquoi pas ? Pas mal. Not bad. Sur fou E6. Mon idée, c'est que sur cavalier en D5, j'ai envie de prendre avec le fou. En fait, j'ai envie de cavalier D5, de prendre avec le fou. Il prend avec le pion. Je mets mon cavalier en E5 et j'essaye de jouer contre… Ok, on va voir. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de… Ok, donc, il fait cavalier D5. Ouais, fort bien. Très, très bien. Est-ce que je fais B5 ou pas ? Il ne menace pas de prendre pour l'instant. Par contre, il menace C4. C4, il menace ? Non, pas vraiment, d'ailleurs. Je pourrais jouer de tour C8. Je pourrais jouer de tour C8. Tour C8, ça serait un coup intéressant. Qu'est-ce qu'il faut prendre ? Pion prend, je vais jouer le cavalier là. Il va jouer C4. Pion prend, je vais jouer le cavalier là pour ça. Je peux jouer B5 aussi. Peut-être je peux jouer tour C8. Peut-être je peux jouer B5. J'aime bien B5. B5, il va jouer A4. B5, A4. B4. G5, il faut prendre D5. Ça, ce n'est pas incroyable pour moi. Il faut jouer tour C8. J'ai perdu beaucoup de temps. Je ne regarde pas trop le chat quand je joue. Il fait C3. Ok. Et là, on a un avant-poste quand même. Ça me donne envie un jour d'y aller. Ça me donne envie d'y aller quand même un jour. Allez, je vous propose d'aller sur l'avant-poste. Là, il n'y a pas vraiment pour l'instant de jeu trop concret. À chaque fois, je calcule fou prend, cavalier. Voilà, ce que je veux. Il va y avoir un joueur fou prend, pion prend. Peut-être j'aimerais bien mettre mon cavalier en C4. J'aurais la structure pion arriéré ici. Voilà, ce n'est pas les positions... Je la trouve très intéressante. Je suis content d'avoir joué ça parce que j'ai... Je trouve son plan, il est correct. Donc là, il menace de doubler les pions. Donc là, cette fois, je vais prendre. Il faut que j'arrête de faire trop de pédagogie parce que je pense que ça me fait baisser quand même un peu mon niveau. Mais en même temps, je veux montrer... Ok, je pense qu'il va faire fou prend. Parce que ce cavalier est embêtant. Et il va jouer Dame-D3, à mon avis. On va voir. Merci à Jack Stellar. Ça cherche des excuses, le jour. Ça, ça va ban, ça. Qu'est-ce qu'il raconte ? Il y a vraiment des tockards partout. Pour C4. Tour C4. Dame-E2. Donc, il menace ici. Regardez, il attaque la tour. Je me demande vraiment ce qu'il veut faire. Ouais, très, très bien. Donc, je vais jouer tour C7 pour défendre. Je pense qu'il y a un léger avantage blanc. Bon, après, je pense que c'est rien de méchant. Mais OK, quand même un avantage blanc. Ouais, il y a un incrément de 3 secondes. Voilà. Lui, comment il... Ouais, il joue Dame-D3. OK. Là, j'ai envie quand même de faire B5. B5, attention. Je vais quand même laisser cette case. Est-ce que je veux m'affaiblir ? Do I want to weaken myself ? OK. Je vais plutôt jouer tour E8. Je ne me suis pas trop demandé ce qu'il voulait faire avec Dame-D3. J'imagine qu'il veut juste doubler sur la colonne E. OK. Ah, la position reste solide. Mais pour l'instant, il joue bien. Je pense qu'il ne fait pas d'erreur. Moi, regardez ce que je vais faire. Je vais essayer de commencer à transférer à nouveau mon cavalier vers l'avant-poste. Donc, c'est un plan assez thématique. Voilà. Je ne déteste pas non plus ma position. Mes pièces, globalement, sont bien placées. Structurellement, je suis un peu moins bien avec ce puits agréé. Pour l'instant, il n'y a pas trop de jeu concret. C'est une partie assez positionnelle. Donc, je veux cavalier E5, KSC4. Un jour... Le problème de B5, c'est qu'il y a toujours A4 et je lui active la tour. J'ai une faiblesse en A6. OK. J'ai cru qu'il m'avait laissé une fourchette. Mais non. Donc, il veut contrôler ici, c'est ça ? OK. Je vais jouer cavalier E5. Attaque la Dame. Il fait Dame-E2. OK. Il veut peut-être un jour faire un truc comme ça. What to do ? Est-ce que H6, c'est un coup ou pas ? H6, non, je ne suis pas sûr. B5 ? B5, puis... Oui, B5, pourquoi pas. Ah, B5, quand même. Non, B5, je lui laisse ça, là. Ça, ce n'est pas une super idée, Joe. F4. Attention, là. Attention, il y a un peu de danger, quand même. Un peu de venin. F5, coups forcés, les gars. Vous ne me dites pas, là, au club, de checker les coups forcés. Je dois checker, là, les coups forcés. Est-ce que c'est... Putain, je n'ai plus beaucoup de temps. C'est un truc qui se check, ça, ou pas trop ? Peut-être pas trop, non ? OK. Je vais jouer H6. Je vais jouer H6. Il fait ça. Ouais, attendez, attendez. Là, les coups forcés, là, les gars. F5, puis G5, puis F4. Est-ce que ça n'enferme pas le fou ? La méthode des coups forcés, là, qui va payer. Oh là là. C'est joué, hein. Attaque la tour. G5, F4, on ferme le fou. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ah, mais les coups forcés, là, au club en ligne. Eh oui. Mais ouais. Mais c'est l'étape de la méthode. C'est l'étape 2. OK, je ne sais pas si ça gagne. En tout cas, on va se calmer. J'attaque la tour. S'il bouge la tour, je vais faire G5. Il bouge le fou. Je fais F4. Je gagne la pièce, non ? OK, les amis, vous avez vu à quel point. Donc, il veut sacrifier, j'imagine, le fou. Contre deux pions. OK, maintenant, c'est une histoire de technique. Ah non, 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 pardon. Il garde le fou. OK. Il garde le fou. Après, le fou est sacrément mauvais. Maintenant, là, je vais juste... Attention. Par contre, il a des idées comme ça. F3, la coup forcée ou pas ? Attention. Attention, les amis. Attends. Non, ça menace, c'est ça et ça. J'ai pas le temps, là. Non, je veux... Les gars, je veux... Regardez, je vais faire cavalier G6. Je veux empêcher KLD4. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. C'est un coup profilactique. Dame E6, Roi, H7. Je vais essayer de jouer contre ce mauvais fou. 24 secondes. Attention, mon Jo. Attention, mon Jo. Ça fait un petit peu peur, là, quand même. Mais ça a l'air d'aller. Il a une pièce de moins, normalement, avec ce fou. OK, donc il fait ça. Ah, il veut tourner ici. C'est très bien joué. Je vais jouer E5. Je ne vais pas me faire chier. E5, je pense que c'est un coup incroyable. Sans vouloir me vanter. Mon idée, c'est toujours... Putain, mais je n'ai pas beaucoup de temps. C'est toujours cette histoire de coup forcé. Dame D6, tour E7. Je récupère le pion. Le cavalier qui est contrôlé. Ça m'a l'air pas mal. Ah, mais c'est 3 secondes d'incrément. Putain, il faut que je me dépêche. Je pense qu'on est très, très bien, là. Coup forcé. Le tour prend E6. Il a un fou hors jeu. C'est quand même pas mal. Le cavalier qui est dominé. La tour qui n'est pas bien placée. Il peut jouer B5 à tout moment. Tour E7. Tour prend E6. OK, maintenant, je me la ferme parce que... J'ai besoin de focus. Mais là, stratégiquement, c'est plié. Je suis... Voilà. Attention. Il attaque ça. J'ai plein de possibilités. Je dois gagner, là, non ? Attention. Voilà, j'ai plus le temps. Dame prend. Il peut tenter Dame prend. Ce qui est intéressant, il le fait. Coup forcé. J'attaque la tour. Toujours la méthode des coups forcés, les amis. Et B5. Et je vais jouer contre cette tour et contre ce fou. Non, j'ai plus le temps. Wouhou ! C'est un beau match, en tout cas. C'est une belle partie. C'est très bien joué, ça. J'ai pas le temps. C'est très bien joué, ça. J'ai pas le temps. Qu'il est passé. J'ai pas le temps. Ah, le con ! Oh non ! J'ai donné la dame ! Mais non ! Ah, j'ai blunder la dame ! Putain, c'était fait, là ! C'était plié ! Ah, bravo ! Putain, bravo à Samadza ! Ah là là, c'était... L'affaire était dans le sac, là, comme on dit ! Oh non ! Mais je fais le pire coup ! Je peux faire dame-prends, je peux tout faire, dame-là, dame-là... En seconde ! Les gars, j'ai craqué, je suis vraiment désolé, putain ! Ah, aïe, 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 ok ! Ah, bien joué, bravo ! Ok, c'était une très belle partie, en tout cas ! Je ne veux pas vous mentir, je suis un peu effondré, mais ok ! Qu'est-ce qu'on y peut ? Ok ! Bon, la team, il va falloir faire mieux que moi ! J'ai essayé, je suis désolé, parce qu'en vrai, là, ce n'était pas le plus dur de concrétiser ça ! Mais ok ! Bonne chance, les amis ! Bravo encore à Samadza, qui a fait une très bonne partie ! Et donc, je vais laisser... Notre prochain... Ah, les gars, je ne vous donne pas de la force, là ! Il va falloir rattraper le coach ! Yem PNR, mon vieux ! Mon troller ! Mon troller, mon cher Yem PNR ! C'est quand tu veux, on est toujours prêts ! Allez, les gars, il faut se battre pour moi ! Je suis désolé, j'ai fait ma game, putain ! C'était pas mal, franchement, c'était bien ! J'aime pas les blitz, putain ! Je suis mauvais ! Pas de vision tactique, c'est ça mon problème ! Je donne la dame, quoi ! Trop de pression ! Ça a craqué, côté jeu ! Allez ! Yem PNR qui envoie... D4 ! Allez, pêlo ! Il faut qu'on re-call ! Merci à MagicBen ! Oh là là, ça joue un Gambi... Benko ! Yem PNR, il a l'air d'être à l'aise ! Là, il a tout encaissé, il joue au E4, il a l'air de connaître son affaire ! Il a l'air de connaître son affaire, le Yem PNR ! OK ! Bon, ben, on a encaissé un pion ! Alors, les Noirs, évidemment, ils vont le récupérer, ce pion ! E6, je ne savais pas que c'était thématique, E6, dans cette position ! Ça me surprend un peu ! Ça me surprend un peu, ce E6 ! Là, on va reprendre de la... Ah ! Ouais, on peut reprendre du Cavalier, remarquez, pourquoi pas ! Sur K, il prend E4, on fait Rock et on a des pièces très bien placées ! Je pense que c'est ce qui va jouer ! Ouais, je pense que E6, c'est un petit peu étrange, mais OK ! De toute façon, c'est un Anglais, les Anglais... Les Anglais... font des trucs bizarres dans les ouvertures ! Je vous jure, il n'y a pas un Anglais qui joue une ouverture classique ! Ils ont été trop inspirés par Nigel Short ! Et c'est ce qu'il joue ! C'est ce qu'il joue, un frère ! Il n'est pas Anglais ! Il a le drapeau de l'Angleterre, non ? Donc on sent qu'il a une influence anglophone ! Anglo-saxonne ! Non, les 200 points, ça ne joue pas ! Parce que YM Penner, je ne sais pas dans quel monde, il est 2070 ! Chesscom, c'est... Je vous dis la vérité, on joue tout le temps des tournois... Le dernier dimanche de chaque mois, d'ailleurs, c'est demain ! Demain, il y a un tournoi de mon club ! À chaque fois, Empereur, il me bat ! 95% du temps, il me bat ! Alors OK, moi je commente et lui, il ne commente pas, mais quand même ! Donc non, il est bien sous-classé, faites-moi confiance ! En tout cas, on va voir ! Pour l'instant, ce n'est pas mal ! Ce qu'il fait, j'aime bien ! Il a la casse stratégique des 5 ! Il a un pion passé en A ! Il y a équilibre matériel, mais... OK, il y a ce fou qui est très puissant ! Bon... Mais ce cavalier est monstrueux, quoi ! Ce cavalier est juste monstrueux ! Pourquoi j'ai joué F3 dans ma game ? Je suis con, quoi ! Vraiment, des fois, je suis vraiment un tocard ! OK ! Allez, Empereur ! Calier D6 ! Coup forcé, donc il veut prendre, évidemment, en C4 ! Ouais, ouais, t'as raison, Flash ! Il prend... Il prend un A6 ! La petite photo de profil de Sanji ! Alors, à quoi il réfléchit, Empereur ? Est-ce qu'il voit d'autres coups que de prendre là ? Il a raison, hein, de réfléchir ! Il a 4 minutes ! Il y a un signal faible ! Je sais pas comment il veut en profiter ! Ah, il regarde fou G5, je pense ! Eh, mais attendez ! Fou G5 ! C'était fort, non ? Fou G5 ! C'était fini, non ? Non, 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 pardon ! Il a dû calculer fou G5, fou prend C4 ! C'est ça ! Il est trop fort, Empereur ! C'est ça qu'il a calculé, évidemment ! Non, non, mais... Juste, le mec est fort ! Bah ouais, Argobène, t'inquiète pas ! Je suis là pour remonter le moral des troupes ! Non, mais voilà, j'espère que j'ai enlevé de la pression à tous les joueurs du club ! Ça se trouve que c'était bien, en fait, que je paume ! On verra, l'avenir nous le dira ! Allez, Empereur ! C'est magnifique ce que t'es en train de faire, mon pélo ! Oh, regardez cette belle position ! Alors, ok, il y a le pion qui est un peu shaky, mais... Mais il y a des pièces sur le Roi, là ! Il y a un signal faible ! Il y a ce cavalier qui a attaqué... Indirectement ! Ça perd ou pas, là ? Dame B8 quasi forcée, pour moi ! Sur tous les autres coups, il y aura cavalier E7 échec et Dame prend cavalier ! Donc, Dame B8 ! Cavalier échec, Roi ici ! F4 ! Il gagne une pièce ! Empereur, c'est terminé ! Le match est finito ! Allez ! Ah, mais c'était sûr, les gars ! C'était sûr ! Je suis désolé pour Repeal ! Si c'est un viewer de la chaîne ! Ah ! F6, quand même ! F6 ! F6, bien joué ! Bien joué, quand même, ça ! Ok ! Alors, effectivement, coup forcé, il va calculer, Empereur ! Cavalier prend, coup prend ! Dame prend, coup prend F6 ! Et là, on a Dame D5 échec ! Et on gagnait le pion ! Et c'est dommage, j'ai l'impression qu'il a raté ça, Empereur ! Ouais, j'ai l'impression qu'il a... Je sais pas pourquoi il a pas joué ça ! Parce que ça avait l'air d'être un pion, quand même ! Bilan du club en sub-battle ! Quatre matchs, quatre défaites ! Mais on en est fiers ! Ouais, le cavalier est juste trop fort ! Maintenant, le fou est enfermé ! Alors, ok ! Il peut essayer d'échanger ce cavalier en jouant cavalier B4 ! Ça a l'air d'être logique ! Ça a l'air d'être logique de faire cavalier B4 ! Cavalier prend, pion prend ! Mais... Ça va pas arranger les histoires des Noirs ! Gros avantage blanc pour l'instant dans cette partie ! Allez, on voyait de la force un peu ! Même PNR dans le chat ! On voyait un peu les émotes là ! En plus, Empereur, je crois qu'il était un peu dégoûté ! Parce qu'en réel, il a fait un tournoi un peu de merde ! Mais donc là, il montre... De quel bois il est fait ! Allez, tour E8, joué ! Ça a pas l'air dingo ! Comment on fait là avec les blancs ? Qu'est-ce qu'on joue ? Forcer, là ! On a quoi ? On a tour prend, Dame prend ! Tour E1, ok ! Dame bouge ! Sinon, on peut peut-être envoyer une épine ! Ça donne une case au Roi, peut-être aller créer un affaiblissement ! Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? A3 pour enfermer le cavalier ! A3 m'a l'air d'être un coup très raisonnable ! Je ferais A3, moi, je pense ! Dès lors que j'ai vu A3, je pense que je ferais A3 ! Mais ça existe, non ? De quel bois ? Ça se dit pas de quel bois il se... Mais non ! De quel bois il se chauffe ! Ah, ça se dit ! Bah voilà, les gars ! De quel bois il est fait ! Ah oui, de quel bois il se chauffe ! Tout se dit ! Ok, il a choisi ça ! Est-ce qu'il va cliquer un petit A3 après ou pas ? Pour l'instant, pourquoi pas, là, ce qu'il a fait ! En plus, il tend des pièges ! Il tend des petits pièges au passage ! Donc ça, c'est pas mal ! Moi, je ferais bien un A3, vraiment ! Je suis désolé, là, d'insister ! Ok ! Ouh là là ! Non, ça, ça pue, ça ! Bon, là, c'est mauvais fou ! Fou prend stratégiquement ! Ça se calcule même pas, ça ! Bon, si vous voulez... Ah ouais, non, mais... Quand je vous dis qu'il est plus fort que moi, j'avais même pas vu K1 F6 ! Magnifique ! Non, non, mais bon... Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Il est trop fort ! K1 F6, cliquez ! Moi, j'ai même pas vu, moi, je suis vraiment... Le jeu concret, mon jeu ! Échec ! Bah, attendez ! Ouais, non, non, bien joué ! Je sais pas pourquoi il est 1800 filles d'Empra ! Le mec, il joue comme un... Franchement, on dirait un GM ! Bon, je force un peu, peut-être, mais je sais pas ! Moi, à chaque fois, il me détruit dans les blitz ! Je sais pas, genre, je joue pas comme un manche non plus, quoi ! Je sais pas ! Peut-être que oui ! En tout cas, c'est très bien joué ! Oh là là, mais c'est une destruction ! Mais c'est une destruction ! Dame F7, Dame prend A8 ! Cavalier F7, Tour prend E8 ! Roi bouge quelque part ! Cavalier prend E5 ! Tour prend E5, encore pire ! Putain ! Si j'avais scoré, on serait à 2-0, mais ok ! Je suis pas là pour scorer ! Moi, je suis le coach du club ! Moi, je fabrique les... Je fabrique les vainqueurs ! Allez, Tour prend ! Tour prend ou pas ? Tour prend ! Ok ! Oui, oui, oui ! Sans doute ! Bon, le Roi est tellement faible ! Ok ! Alors, je vois pas de bien immédiat, mais c'est vrai qu'on menace de prendre et de prendre ! Donc, c'est coup forcé ! Coup prend, il va jouer Tour prend ! Coup forcé, attaque la Dame ! Et il y a trop de trucs à défendre ! Il y a A8, il y a E7 ! Alors, Dame D8, c'est quasi forcé ! Et je sais pas ce qu'il a vu, là ! Bon, l'autre a plus de temps ! Non, mais l'autre, il doit pas comprendre ! Mais il repeal, mon ami ! T'inquiète pas ! Il est juste super fort, en fait ! C'est pas un vrai 2069 ! Ok ! Déjà, il y a ça, échec ! Sinon, on veut pas se faire chier ! Après, il faut calculer peut-être ça, ça ! Bah, c'est mat ! Check ! Dame E5, Roi F7 ! Et Dame E7, mat ! Les amis, c'est mat ! Foup prend F6 ! Allez ! Allez ! Allez ! Oh oui, il s'est trouvé ! Et c'est égalisé tout de suite par Empereur ! Merci Pelo ! Come on ! Il est là, le Empereur ! Bien sûr ! Ça joue comme ça, dans notre club en ligne ! Empereur, il trouve tout le temps tous les exos ! Il est trop fort ! Magnifique ! Oh là là ! Oh là là ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Ah, il est chaud, Empereur ! Une ovation ! Une ovation, s'il vous plaît ! Oh, quel game ! Oh, quel game ! Les gars, contactez Empereur pour des cours particuliers ! Quel game ! Oh, le GOAT ! Oh ! Les deux Gambibenko contre Alaphestin ! Ah, et ok ! Il a joué ça à l'arène juste avant ! Incroyable ! Et oui, Sianak ! Il faut sortir les banderoles à la maison ! L'MPR, il faut le mettre en numéro 1, reste sur le banc ! Ah, il est trop fort ! Ok ! Bravo ! Empereur magnifique, écrasant, étincelant, époustouflant ! Magnifique ! Bravo ! Les gars, arrêtez de dire, faut envoyer Empereur à ma place et tout, les gars ! Putain ! Vous êtes vraiment toxiques dans le chat ! Vraiment un chat toxique, putain ! Il ne faut pas se réjouir pour quelqu'un sans... Vous voulez trop me rabaisser la team ! Moi aussi, je suis super fort, calmez-vous ! Oh là 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 ! Mais vraiment, il y en a ! Il y en a dès qu'ils ont l'occasion ! Vraiment les gars, j'ai de la peine ! J'ai de la peine pour vous la team ! Ok ! Alors, Alaphestin ! C'est à ton tour ! C'est à ton tour mon cher Pello ! Et Benjamin qui envoie les 5 subs à la Commu ! Pour féliciter, j'imagine aussi, Empereur ! Un gros merci ! Un gros merci ! Ok, Alaphestin, ça va être à toi Pello ! T'as les noirs ! Ok, un partout ! Alors attendez, j'ai un message ! J'ai un message, qu'est-ce qu'on me dit dans l'oreillette ? Le pseudo suivant n'est pas facile, mais il y a 10S Et ensuite, 29-01, 29-01 ! Ok, non problème ! Il y a 10S, ok ! À Alaphestin, il y a 10S et ensuite 29-01, 29-01 ! Et il y a que des fans de One Piece là, dans le club ! Non, non, non ! Qu'est-ce que tu racontes Alaphestin ? 5 plus 3 Pello ! 5 plus 3 ! Les gars, je vais ban tous les talkards du chat ! Attention ! J'ai sorti la... J'ai sorti la banneuse ! Attendez, laissez-moi un peu lire les messages ! Alors, Lolo Crevette, ça passe pas loin ! Attendez, vous avez de la chance ! Vous avez de la chance, ça commence ! Merci à toi Benjamin ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va défier en 3 minutes ! Alaphestin qui est pas concentré là, putain ! Alaphestin de Dieu ! T'as gagné la reine Pello ! Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il s'est trompé de cadence ! Ok, on y go ! Allez ! Il a les pièces noires, il y a un partout dans ce match ! Alaphestin qui a rejoint le club plus récemment ! Il a déjà gagné la reine, donc c'est un sacré... Ok, il envoie C5 ! Il va envoyer une Benoni ou un Benko ? Non, il a dit, empereur, on va avoir un Benko a priori ! Salut le Koala ! Et Dame C2, ouais, c'est une ligne intéressante, Dame C2 ! Prise et E4 ! L'idée de Dame C2, c'est de prendre le centre avec E4, ok ! On peut faire D6 peut-être, ou G6 ! J'imagine D6 pour éviter E5 ! Ça doit être logique ! Je ne sais pas à quel point il connaît ! Alaphestin ! Non, à haut niveau ! Ah, c'est pareil ! Il y en a encore ce E6 là ! Qui fait peut-être un peu plus sens ici ! I don't know ! Benko ne sait pas jouer à top niveau ! Carlsen l'a joué de temps en temps, mais... Mais bon, ce n'est pas une ouverture qui est... On donne un pion, quoi ! On donne un pion, donc à top niveau, donner un pion comme ça, c'est assez rare ! Mais par contre, à niveau... À niveau MI... À top niveau, non ! Après, à niveau MI et GM, je pense que c'est complètement jouable ! En surprise, peut-être ! Ok ! Normalement, on met le fou sur la grande diagonale, plutôt ! Mais là, vu qu'on a fait E6, c'est un autre setup que je connais pas bien ! Ok ! Qu'est-ce qu'on joue avec les noirs ? Ok ! J'imagine qu'on peut se développer ! Fougé 4, c'est un coup forcé ! On menace de prendre le cavalier, donc j'aurais bien aimé Fougé 4 ! Fougé 4, pour moi, c'est un très bon coup ! Mais en Karpov, je crois pas qu'il jouait ça ! Mon cher Kenz ! Ok ! Pourquoi ? Pourquoi il veut pas balancer mon cher Alaphestin ? Un petit Fougé 4, là, des familles ! Ok ! Tour B8, ça a l'air d'être un coup assez logique ! J'ai 4 qui peut arriver ! Tour E8, ça va être bien aussi ! Ok ! J'aime plutôt la position des noirs, en vrai, ce fou en C4, il fait pas trop sens ici, là, dans cette structure ! La structure est juste pas dingue, quoi ! Il faut pas vraiment de super plan pour les blancs, ok ! Je sais pas pourquoi on fait pas, depuis tout à l'heure, Fougé 4 ! Tiens ! Tiens, à l'explication ! Oh là là ! Oh non ! Pourquoi ça, Pello ? Ah, parce que... Ah ok, j'ai compris ! Sur Fougé 4, il craignait ! Mais non ! Pourquoi t'as pris Alaphestin ? Ça n'a aucun sens ! Le fou, il est allé nulle part ! Ok ! J'ai pas compris la séquence, là ! C'est pas dramatique, mais... Ok, allez, on va essayer d'améliorer le fou comme ça ! Le cavalier, comme ça ! Le fou qui va venir là ! Qui est dame là, pourquoi pas ! Il veut Fou F5, j'aime bien l'idée ! Ok, les noirs sont quand même plutôt pas mal, en vrai ! Fou F5, ça va faire très très mal ! Ça se trouve, c'était fort de prendre le fou ! Pour attaquer les cases blanches, peut-être ! Peut-être, c'est très bien joué, je sais pas ! Ok ! Donc, menace de prise ici ! Voilà, donc on va prendre... Ouais, la grosse compréhension positionnelle, là ! Je suis d'accord, Flash ! Très 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 fort, ça ! C'était pas facile ! Moi, j'avais pas compris ! Ce cavalier prend C4, là ! Finalement, je suis assez impressionné, là, de ce que ça donne ! Vraiment des monstres, là, dans le club ! Merci à DocGG ! Et encore merci à Benjamin tout à l'heure, et merci à DocGG ! Pour le dixième mois d'abonnement ! FF5, c'est joué ! Faut faire gaffe, effectivement, à des coups comme... Comme Dame-C3 ! Bon, au pire du pire, déjà, il y aurait de tour-prends, Dame-prends, Fou-prends, Fou-prends, Fou-F6, enfilade, on gagne ici ! Suite, Dame-A4, mais ok, c'est peut-être pas dingue ! On aimerait mieux ! Ouais, Dame-C3, c'est pas idiot, hein, Laurent, j'aime bien ! C'est pas mal ! Dame-C3, ça force peut-être, ok ! Tour-B1, je crois qu'on est assez content de voir Tour-B1 sur l'échiquier ! Bah, je sais pas, en fait ! Attention, quand même, à Dame-C3 dans l'air ! On a ce Fou, là, qui est un petit peu... Ah ! Il veut mettre le Fou en Fou, c'est très bien joué ! Ok, c'est très, très bien joué ! C'est très, très bien joué pour Fou et Fou 8 ! Fou 8 qui va arriver ! Et en face, ça commence à bailler ! Il y a une 45 à la pendule ! F3 ! Ouais ! Fou 8 ! Bon, après, franchement, je vois pas dans quel monde les Blancs seraient moins bien ! Genre, ils ont pas vraiment de problèmes non plus ! Alors, ce Fou est quand même plutôt mauvais, en vrai, on va pas se mentir ! Attention ! Quand même, il y a peut-être des menaces qu'AF6 prise d'âme prend... Ça, ça fait un peu peur, on va pas se mentir ! On va pas se mentir, ça fait un peu peur ! Là, peut-être qu'il faut prendre... C'est pas ce qu'on a envie de faire, mais... Peut-être qu'il faut prendre... Très pion faible, ici... Ouais, 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 j'aime bien ! Il faut prendre, à mon avis... Ah, je sais pas, en fait ! Pion prend, Dame G4... Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Attention, moi, j'ai vraiment peur de ça, hein ! Il va y aller là, pion prend, Dame prend... Là, il faut qu'il voit, Fou prend U4, quand même ! Il faut qu'il voit, Fou prend U4, sinon c'est très dangereux ! Là, s'il a gagné l'arène, il va voir, normalement, Fou prend U4... Ouais, sinon, ça fait peur ! Il y a F6, mais on n'a pas envie de jouer ce coup, parce qu'on enterre encore plus le fou ! Non, 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 là, il faut vraiment prendre... OK, on n'a pas envie, mais il faut le faire ! Ah, il y a peut-être tout reprend, mais on a du mal à jouer G6, donc j'y crois pas ! Non, mais il faut juste prendre, là ! Il faut rester solide, voilà, très très bien ! OK, je suis soulagé ! Allez à la festin ! On a besoin de prendre les devants, là, dans ce match ! En général, dans les matchs du club en ligne... C'est devant, on mettait les points, et puis c'était un peu derrière que... que c'était fébrile ! On va voir ce soir, ça se trouve, ça va être l'inverse, ce qui va se passer ! Mais là, on a envie de voir à la festin, quand même, qui... qui win ! Ça, c'est bien, jouer Dame G4, OK ! Menace, tout reprend U4 ! Il y a quand même un bon avantage à la pendule, attention ! Ça, c'est quoi, ça ? Ça, ça a pas l'air dingue, ça, non ? Je sais pas ! Ça a pas l'air dingo ! Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? On prend avec le pion, on voit ce qu'il se passe ! Tour prend ! Tour prend, pion prend, Dame prend ! Pas une petite tactique qui traîne, non ? Il se crée le pion passé ! Mais c'est pas mal, ça joue bien aussi, côté... Côté blanc... Peut-être pion prend, je ferais, plutôt que tour prend, du coup. Pion prend, tour prend... Et... Attendez ! On peut prendre ? Dame prend, Dame prend C4 ! Ah non, 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 parce qu'il y a ça, pardon ! Il y a la tour en prise tout le temps ! Merde ! Qu'est-ce qu'on fait, là ? Non, faut pas quitter la colonne B ! Je pense qu'on doit... Putain, je sais pas ce qu'on doit faire, là. Tour prend... Qu'il va faire ? Non, Dame G6, c'est pas un coup. Tour B6 ? Ah, laissez la... Ça fait peur de laisser la huitième, mais peut-être que tour B6 a un bon coup. Juste, peut-être que concrètement, ça fonctionne... Sinon... Ok... Wow, tour B4... Wow, là, c'est en train de s'animer. Attention, moi, j'ai peur de spions, par contre. J'aurais jamais laissé spions avancer. Je pense que c'est une erreur, tour B4. Tour B4... Wow, c'est... Le pion avance au char, là, non ? Quoique, je sais pas s'il va très loin. Il y a peut-être D6, tour B6. D7, Dame prend D7. Non, peut-être que c'est un bon piège. D6, tour B6 gagne le pion. Il faut être couillu, quand même. Il faut être sacrément couillu. Est-ce qu'on veut faire tour prend ? Peut-être... Peut-être pas, d'ailleurs. 37 secondes en face. Là, ça va être chaud. Là, c'est le money time. D6, Dame G6. Oh, D6, c'est raté ! Il y a tour B6 minima. Pas minima. Je préfère tour B6 que Dame, parce que la tour, elle est mal placée en B4. J'aime bien tour B6. C'est terminé. On prend ce pion. Non ! Non ! Mais non, Pelos ! Ce pion, il est dangereux ! Putain ! Ah non ! Pourquoi tour prend C4 ? Non, tour B6 et on bouffe ce pion. Merde ! Ah, j'ai raté un truc. Tour B6, D7, Dame prend... Dame prend G7. Mais non, il y a fou prend G7. Qu'est-ce que tu racontes, Tommy ? Ok, il faut bloquer ce pion. Très, très vite. Pas de soucis. Non ! Attends ! Wow, wow, wow ! Ok, menace Matt. Oh ! Bloquez-moi ce pion, s'il vous plaît ! J'ai peur ! Bloque ce pion ! Il n'y a plus le choix, là ! Dame ici, là, il faut jouer. Ok, merci. Désolé, je suis stressé. Allez, Alaphestin ! Allez, Pelo ! Il menace de prendre le fou. Il y a un pion de plus ! Il y a un pion de plus, mais c'est actif en face ! Qu'est-ce qu'on joue, là ? Tour E2 ou C4 ? Un truc comme ça. C'est dur, là. Allez, tour prend. C4, pourquoi pas ? Tour B1, ça fait peur, attention ! Allez, peut-être un petit A5. Tour B8, il y a un piège. Dame A7 échec. Dame G4, très bien joué. Non, c'est pas ouf. Oh là 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 ! Oh ! Reviens ! Non, mais faut bloquer le pion passé ! Mais nom de Dieu ! Ça se bloque, le pion ! Mais non ! Ça bloque pas les pions passés ! C'est la règle de base ! Comment je peux engueuler un mec alors que j'ai filé ma dame en 1 ? Ah ! Merde ! Putain ! Eh non, mais comment on peut ne pas bloquer ? Dame G6 ! Ah, il voulait garder la pression ici ! Putain, elle a fait stun ! T'as craqué, frérot ! Pas grave ! C'est une bonne game, globalement ! Ah, la fin est très rageante ! Mais ok, t'as commencé à manquer de temps ! Il a bien joué en face, il a... Eh, il y a des trucs que j'ai pas... Non mais là, attendez là ! Là, D6, attendez, mais je rêve ou pas là ? Bah ouais, tour B6, la team ! Coup forcé ! Ça check pas les coups forcés ! Tour F6, c'était... Je savais qu'on allait se faire niquer avec ce pion passé ! Tour B6 ! Terminé ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Il perd le pion ! On enlève tout contre-jeu ! On enlève tout contre-jeu ! Ah là là ! C'est rageant, putain ! Dommage ! Elle a fait ce temps, écoute, dommage ! T'as essayé ! T'as fait ta game, pelo ! T'as fait un peu comme moi, t'as un peu de choc à la fin ! T'étais mieux, hein, là ! T'étais mieux ! Tour B4, ok ! Là, fallait vraiment jouer... Ouais, non ! Là, c'était vraiment l'ordi de une tour B6 ! Seul coup ! Ok ! Dommage, écoute, mais pelo, ça arrive ! Ça arrive ! Bravo à notre ami avec DS ! Flamme, on a besoin que tu reviennes au score, pelo ! Dommage, Alaphestin ! T'as raté tour B6, pelo ! Juste tu gagnais le pion D6 ! Dès qu'il a joué D6, tu descends avec la tour, le pion est perdu ! Ok ! Allez ! C'est pas grave, Alaphestin ! Écoute, on peut pas toujours gagner, hein ! C'est le jeu ! Ça arrive ! Parfois on gagne, parfois on perd ! Pourtant, c'est de revenir plus fort ! Allez ! Allez, Flab ! Il a déjà commencé ! Il y en a rien à foutre ! Allez, mon Flab ! Allez ! Flab contre Tsuchin ! Allez, les gars ! Là, c'est le moment, là ! Faut calculer les coups forcés ! Allez ! Faut faire ce qu'on sait faire, les amis ! Commencez pas à paniquer, là ! Les membres du club qui vont jouer ! Vous inquiétez pas ! Il y a la pression qui monte ! Mais comme on l'a dit, le résultat, on s'en fout ! Mettez-vous dans votre bulle ! Faites ce que vous savez faire le mieux possible ! À la fin, Alaphestin, il a raté 2-3 coups forcés ! C'est dommage ! Pour B6, c'était plié la game ! Pourtant, c'est très facile pour lui, normalement ! Vraiment ! Ok, donc là, il va faire un setup ! On est sur une défense moderne ! Et merci à Panpan ! Tu trouves qu'il ressemble à Blistream ? Souchine ! B5, ok ! Donc là, on peut... Je sais pas ! J'ai arrêté de jouer ces systèmes-là parce que... Je sais pas ! On fait Grand Rock ! Merci à Kappersos ! On fait Grand Rock, mais c'est vraiment un double tranchant ! C'est un truc de brut, ça ! Il réfléchit beaucoup, là, Flab ! Grand Rock est possible ! A3, on a pas trop envie ! Coup des 3 doit être possible ! Cavalier E2 doit être un coup aussi, pourquoi pas ! Important dans l'ouverture, je vous rappelle ! Pour ceux qui débutent ! Développer les pièces, mettre le Roi à l'abri ! Donc ça développe le cavalier, pourquoi pas ! Dame A5, je sais pas trop si c'est bien ou pas ! J'imagine qu'il empêche le Grand Rock à cause de B4 ! Dame prend A2 ! Merci à Jean-Bernard Pleutre ! Pour le premier mois de sub, c'est très sympa ! J'aime bien ! Il libère son fou pour l'instant ! Flab, il s'applique ! Il a l'air concentré ! Ça a l'air très très bien ! Ok, j'imagine qu'il va faire coup forcé, attaque la Dame ! C'est joué ! Salut Rostem ! Merci encore à toi JB ! Ça ressemble un peu à la fameuse game Kasparov-Topalov ! Cette game incroyable ! Allez, après on va envoyer la sauce quand même ! Un bon moyen d'attaquer le fianchetto, là comme ça, c'est d'envoyer les pins, vous le savez ! You know it ! Attention, retour de Flab ! Bon, là faudrait qu'il blunder la Dame comme moi ! Non, 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 on veut plus ! On attend plus, on veut voir une vraie game ! Dem-Zerule ! Ok, il sait pas où mettre sa Dame, je comprends pas pourquoi il hésite autant ! Mais là en C7 Pelo, tu vas pas la rentrer en D8 mon cher Soukshin ! Mais là en C7 ! Pourquoi il a réfléchi autant ? Il s'est déconnecté ou quoi ? C'est pas un coup où tu réfléchis ! Dame B6, il y aura l'alignement avec le fou ! Dame D8, bah pourquoi t'as sorti ta Dame ? Donc je sais pas, C7 non ? Moi j'ai l'impression que je vois rien là, ce soir, mais... Oh, capeurs sauce ! Merci à Tipeee ! Les gars, wesh ! Wesh, wesh ! Vous m'envoyez trop de subs ! Chut ! Chut ! Ça fait trop plaisir, merci beaucoup ! Les amis, ceux qui n'ont pas encore compris ! Il faut aussi que vous rejoignez mon club en ligne, c'est là que ça se passe ! Vous en avez marre de bosser ce échec dans votre coin ? Vous voulez être avec des gens sympas ? Vous voulez travailler avec nous trois heures par semaine ? Sérieusement ? Mais dans la bonne humeur ? J'avoue, c'est assez sérieux les entraînements quand même ! C'est le bon ! On s'amuse aussi très bien ! Yo Takata ! Merci à Capersauce, là, pour les 5 subs ! Je vais parier 100€ sur Nganou ! Avec plaisir, Grabidi ! Franchement, c'est donné, hein ! 19€ par mois pour la qualité des cours, je vous assure que... que c'est donné ! Dem-0 ! Pardon, si je vous casse les oreilles... Ok ! D5 ! Bah ouais ! Une attaque à la découverte et on gagne un pion ! Il est là, le flab ! Il est là, le flab ! Bien sûr qu'il est là ! Ça joue très très bien ! Ça rattrape les erreurs du coach pour l'instant ! En plus, ça met la pression au temps ! Ok, là, il s'agit juste de pas trop stresser ! On a pion de plus ! Il n'y a pas de compensation ! On va pouvoir mettre le Roi côté petit roc pour pas donner de contre-jeu ! Et là, en face, ça commence à faire des dingueries ! Parce qu'échanger des pièces, ça va nous arranger ! On peut même jouer Dame-D3 ! Pour reprendre avec la Dame et changer les Dames ! Et là, ça serait parfait ! Il risque d'y avoir un nombre limité d'adhérents ! Parce que là, il y a beaucoup d'inscrits de plus en plus ! Je crois qu'on a passé les 150 la semaine dernière ! Et après, je veux que ça reste très qualitatif ! Donc, si je vois qu'à un moment donné, ça devient moins gérable pour moi ! Voilà ! Mais en moyenne, dans les cours, il y a une bonne vingtaine de personnes ! Et pendant les lives ! Donc, pour l'instant, ça reste gérable ! Si ça devient trop, je pense que je fermerais les inscriptions très clairement ! Ou alors, je mettrais un prix décourageant ! Mais on n'en est pas là ! Ah, merci Alaphestin ! C'est sympa ce que tu écris ! Les gars, le club, ça vaut de dingue ! En plus, vous avez plein de coursiers ! Ah, merci ! C'est très sympa Alaphestin ! Merci ! Ok ! Bah, c'est ce qui s'est passé, les amis, pendant que tu es en train de parler du club ! Dame C7 ! Donc, très bien joué Flab ! Il fait vraiment une très bonne game pour l'instant ! Je suis très très content ! Alors, la technique ! La technique ! Comment on continue ? Bon ! Les coups forcés, c'est Dame C6 ! Mais on sent qu'on n'a pas envie ! Le pion va être trop loin ! Donc là, il faut améliorer les pièces ! Voilà ! Très très bien ! Putain ! Il est là Flab ! C'est magnifique ! Petit roc ! Très bien ! Maintenant, il faut regarder nos pièces qui ne sont pas bien placées ! Et ce cavalier mériterait d'aller en C6 ! Les autres pièces, ça va à peu près ! Donc, peut-être ! Attention ! Cavalier A5, on peut voir qu'il y aurait tour B8 et un problème avec B2 ! Donc, la Dame n'est pas très bien placée, peut-être ! Donc, un coup comme Dame E2 pour recentraliser, ça ne peut pas être mal ! Ça ne peut pas être mal, par exemple, un coup comme Dame E2 ! Ce n'est peut-être pas un super coup, mais ça ne peut pas être mal ! Dame E2, et après, essayer de transférer le cavalier vers C4 plutôt ! Via A5 ! Dame A4, je n'aime pas ! La Dame va être en fait ! Dame E2, j'aime beaucoup ! Dame E2, j'aime beaucoup ! Dame E2, Dame D2, fou H6, ça peut être un plan pour échanger le fou du fianchetto ! Et Cavalier A5, attention, du coup, qu'est-ce qu'il a vu ? Ah, j'ai un peu peur, là ! J'ai un tout petit peu peur, quand même, parce que tour B8, ça fait une enfilade ! La Dame doit continuer, la Dame Blanche doit continuer à protéger le Caval ! Tour B8, c'est bien joué ! Ok, Flab qui défend au moins le Cavalier ! Ah, mais par contre, je suis un peu inquiet qu'on perde ce pion, parce que le fou devient super dangereux ! Ça, j'ai un peu peur, très franchement ! Bon, après, pour l'instant, ça a l'air encore d'aller ! Mais... Oh là là, ça, c'est bizarre ! Oh, très bizarre ! Pourquoi il n'a pas pris ici ? Ok, Cavalier A5, c'est un coup de merde ! Pourquoi ? En tout cas, ça a l'air... Il n'y avait aucune raison, sauf si j'ai raté un truc, de ne pas prendre ce pion ! La tour n'était pas vraiment enfermée ! Ok ! Ouais, merci, vive-toi ! Non, mais les amis, je vous jure que franchement, j'ai vraiment beaucoup de bons retours sur le club ! De toute façon, je sais à quel point il est bien, ce club ! C'est vraiment un des trucs qui me tient à cœur ! Je prends beaucoup de plaisir aussi à faire les cours ! Les gens sont sympas ! Non, c'est vraiment génial ! Je suis super content, c'est Julien... J'ai un peu copié... J'ai même clairement copié sur Julien Sang cette idée de club en ligne, et en fait, je suis très content de l'avoir fait ! Et là, j'aime bien, parce que ça simplifie ! Ah non ! Non ! Pello ! Ok, pourquoi pas ! Ok ! Ok, pardon ! Pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Il faut dire que le temps, c'est en train de se réduire aussi ! Attention ! Quelle est l'idée de l'adversaire ? Attaquer la tour ! Il faut bouger la tour ! Ou on la met ! C'est plutôt en D1, a priori ! Notre plan, c'est E5 avec les blancs ! C'est typique dans cette structure ! Tour D1, tour E1, F4, E5 ! Un truc comme ça ! Allez ! C'est parti ! Pello ! Tour D1 ! Le plan des noirs, ça serait peut-être de jouer pour A4 ! Ok ! C'est bien ! Bravo ce qu'il a fait avec Souchine ! Il essaye d'échanger ! Notre pièce la mieux placée, c'est plutôt bien joué ! Il ne faut pas laisser cette structure ! Donc là, soit on prend, soit on recule le cavalier ! Ce n'est pas facile, le coup de repli du cavalier ! Mais ça serait peut-être le mieux ! Sinon, le cavalier prend ! Attention ! Très bien joué ! Il est solide ! Il fait une game très solide ! Et F4 ! Allez ! C'est magnifique ce que tu fais ! Ça joue bien des deux côtés ! Allez ! On va aller glisser peut-être la tour en C4 maintenant ! Attention ! Tour B4 arrive ! Peut-être tour E1 ! Tour E1 ! On continue le plan ! Tour E1 ! Tour B4 ! Il faut bouger E5 ! Allez ! Tour E1 ! Les Noirs ont sans doute égalisé ! Attention ! La pendule, ça me fait peur ! Allez ! On y croit ! Allez Flab ! Ce n'est pas facile ! C'est de la technique là ! En général, les joueurs qui sont à 1700 de chesscom peuvent être de très bons joueurs tactiques ! Mais souvent en technique, ça pêche quand même ! Il y a souvent beaucoup de déchets ! Mais là, c'est parfait ! On y croit, mon cher Flab ! Allez ! Faut F2 ! Il va défendre le pion ! Ça, je pense qu'il va le trouver ! Ok ! Roi F1 ! Centralise ! On est en finale ! Centralise le Roi ! Pas Roi H1 ! Roi F1 ! Aïe ! Pas grave ! Allez ! Maintenant, faut... Ah ! D'abord, fallait peut-être virer ce fouquier très fort avant de pousser ! Il se précipite un peu ! Mais 20 secondes, ce n'est pas facile ! Prise-prise ! Ah ! Le pion D5 va être faible ! Putain ! Aïe ! Allez ! Aïe ! Putain ! Allez ! Maintenant, il faut tenir la nulle ! Il faut tenir la nulle, Pelo ! Putain ! Ça va être dur ! Il a un fou très fort ! F4 ! F4 ! H3 ! Ou G3 ! Roi ! Allez ! Ça va jouer autant ! Allez Pelo ! On y croit ! Allez Flab ! On est avec toi Pelo ! Oh ! Allez ! Fais-lui le pion faible ! Let's go ! Centralise-moi ce King là ! G3 ! Roi ! G2 ! Roi ! F3 ! Tout de suite ! Forcez ! Pourquoi pas ! C'est bien aussi ! Allez ! G3 ! Roi ! G2 ! Roi ! F3 ! Roi ! E4 ! Allez ! Vous forcez encore ! On aime bien ! Mais... Centralise-moi ce putain de Roi ! Putain ! Allez ! Yes ! Come on ! Mais c'est quoi ça ? Mais non ! Centralise ton Roi ! Putain ! Mais non ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Putain ! Mais c'est quoi ces coups de fou là ? Merde ! Le Roi ! Putain ! Ah ! Flab ! T'as fait une game incroyable ! Putain ! Tu me centralises pas ton Roi ! Mais j'ai jamais vu ça ! Allez ! Prends l'espace ! Ok ! Tour E2 ! Putain ça va être dur là ! Allez ! Faut échanger ! C'est bien joué ça ! Très très bien joué ! Mets-moi le Roi en E2 maintenant ! Il faut bloquer ce pion ! Me fais pas la Alphistin là ! Voilà ! Voilà Pello ! Allez ! Va le chercher ! Allez ! Coup forcé ! On attaque le pion ! De Dieu ! Ça fait pas les coups forcés ! Ah ! On est foutus ! On est foutus ! Il a bien joué en face ! Il a bien joué en face ! Allez ! Tente un fou F2 ! On sait jamais s'il fait de la merde ! Oh ! Bien joué ! Il empêche le Roi de venir ! Roi F2 ! Mais Pello ! Mais fais-moi Roi F2 ! Il est à 45 secondes là mais... Ok ! Roi F2 ! Ah non ! Il y a Roi F2 ! Il a fou G3 ! Il a raison de ne pas le faire ! Il est beaucoup plus fort que moi Flab ! Allez ! Il tient ! L'autre il peut craquer aussi ! 16 secondes ! Roi F2 ! S'il te plaît ! Ah ! Roi F2 ! Il y a le tour C3 ! Je vois rien moi ! Je suis nul ! M'écoute pas Pello ! Ah merde ! Merde ! Putain ! Non ! C'est pas vrai ! Putain ! Il faut qu'on travaille les finales dans ce club là ! C'est bien joué ! Il se bat quand même ! Oh ! Prends avec le Roi pour défendre le pion ! Prends avec le Roi ! Non ! Non ! Ok ! Je peux rien dire ! J'ai filé ma dame ! Je comprends ! Ouais ! Ça stresse un peu ! C'est normal ! C'était une bonne game ! Putain ! Je suis dégoûté ! Bravo à Aksuchin ! Putain ! Les gars ! Putain ! Qu'est-ce qu'il a branlé là avec son fou ! Mais regardez-moi ça ! Fou là ! Fou là ! On va comprendre ! Fou là ! Fou là ! Fou là ! Le mec il a mis le Roi en D5 gratuit quoi ! Putain ! Mais j'ai jamais vu ça ! On refait jamais ça Flab dans une finale ! Putain ! Quelle horreur ! Putain ! Il dit combien de fois putain dans cette game ? Bien joué à son adversaire ! Les gars, j'attends qu'il matche ! Je reviens tout de suite ! Et on va enchaîner après ! J'arrive tout de suite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'attends ! C'est parti ! J'attends ! J'attends ! C'est parti ! Ok, il se bat en tout cas, Flab. Si je serai battu, ça ferait un patte, ça serait magnifique. Ok, bravo Aksuchin, putain, merde. Là, on est mené, putain, c'est ma faute aussi. Dommage, Flab, tu as fait vraiment une excellente game. Frérot, tu as fait une très très bonne game. Tu as 2-3 détails qui ont fait la différence. Mais juste cette histoire de... Là, regarde, Pelo, ce n'était pas facile. Mais là, tu as poussé un peu tôt. Ce fou est monstrueux. Il faut que tu me l'échanges, tu vois. Un coup, genre fou E3. Tu prends, tu reprends, tu prépares. Centralise le roi, tu es passé un peu vite à l'action. Après, tu as bien essayé. Et il y a eu un autre moment. Là, ça m'a embêté. Attends. Ouais, là. Là, je ne sais pas. On fait fou D6. Non, coup forcé, attaque le pion. Tu as 37 secondes. Tu as cliqué en une seconde, fou D2. Tu es un peu stressé, est-ce que je peux comprendre ? Ok, là, fou D6, coup forcé. Tu forces tour C8. Et tu peux mettre ton E2. Tu as même B4 avec le clouage. Et là, c'est une autre histoire. Ok. Dommage, Flab. Franchement, tu avais fait une super game. Je suis trop déçu. Ok, ce n'est pas grave. Il y a Laurent qui va nous sauver. Là, les amis, on compte sur vous. Là, ça commence à être plus le droit à l'erreur. Mais juste la méthode, les gars. Mais c'était des bonnes games. Franchement, je ne suis pas mécontent quand même de vos games. Allez, Laurent, à toi de jouer, mon vieux. Allez, Laurent. Laurent, on le connaît bien au club. À chaque exo, il veut sacrifier tout le temps des trucs. Ouais. Ouais, bravo quand même. C'était une bonne game. Ils sont bons, côté Samadza. Mais là, ça va tourner. Je suis obligé de vous dire que ça va tourner. Donc, Laurent, ton adversaire, il s'appelle Shusaku. C'est lui qui a le meilleur nom de son club. Mais bon, c'est lui qui va perdre. C'est pas un sub-battle, les gars. C'est un inter-club. Parce que sub, c'est... D'ailleurs, on doit s'en faire un. C'est un match des abonnés Twitch. Mais là, c'est pas ça. Donc, il n'y a pas de sub, non. D'ailleurs, je suis bien content vu qu'on perd tous les matchs. J'ai économisé des sous. On a une Petroff. Et on va se mettre côté Laurent. Ah, Laurent qui joue la Petroff. Bon. On ne peut pas tout avoir. Mais je croyais que c'était un joueur ultra agressif. Pourquoi il joue la Petroff ? Laurent, pourquoi tu joues la Petroff ? Ok. En tout cas, c'est solide. On aime bien. Il y a une structure symétrique. C'était quoi la ligne qu'il a jouée avec les Blancs ? D3. Je ne connais pas. Ça n'a pas l'air ultra ambitieux. Après, il s'appelle Shusaku. On ne va rien critiquer. Voilà, on doit faire une sub-battle. Il faut qu'on trouve contre qui ? Moi, je voulais faire contre Alexandra Chess parce qu'elle a l'air sympa. Je ne sais pas si vous la connaissez. On commence par les plus forts parce qu'en général, il y a plus de retournements de situation avec les joueurs qui ont un elo moins grand. et donc, du coup, ça permet qu'il y ait plus de sensations fortes. Voilà pourquoi. Contre Blitzstream, on pourrait faire une sub-battle, mais je crois que lui, il ne voudra peut-être pas, à mon avis. Je crois que j'avais entendu qu'il ne faisait pas des sub-battles contre les petits streamers. Donc, je pense qu'il ne voudra pas. Ok, A4. Ok, bon, on fait D5, non, à un moment ? Quand il y a D7, peut-être qu'on peut se développer. Non, je n'ai pas fait Baron Pelican. Le test Trust Personality. Ouais, les sœurs beautènes. Mais les gars, calmez-vous. On a 244 subs. Les sœurs beautènes, elles vont nous rironner. Calou. Ok, Dame B6, je n'aime pas, là, Laurent. Sors tes pièces, mon vieux, là. C'est quoi, ça, Dame B6 ? Ok, je veux bien que ça rentre en coup forcé, mais voilà, merci, quand même. Un peu de respect pour les principes, non ? Eh ouais, en plus, le fou est un peu faiblard, là. C'était un peu bizarre, Dame B6. Bon, ce n'est pas grave. Un peu chelou. En plus, la dame, elle se met dans des A5, A6. Elle n'a rien à faire, là, Laurent, ta dame. Tu sauras pour la prochaine fois. Merci, mon cher maître. Tu suivais qui, avant ? Tour 1 ? Bon, il faut jouer tour 8. Eh, Laurent, il est un peu lent, par contre. Il m'inquiète, là. Allez, Lolo ! Oh là là, Lolo, qu'est-ce que tu fous ? Mais frérot, mais qu'est-ce que tu fous ? Dame B6 ? Mais tu fais vraiment tous les cours du club ? C'est quoi, ce placement de pièces ? Mais tes pièces se marchent dessus, tes tours sont pas liées. Ta dame, elle sert à quoi ? Ton fouille sert à quoi ? Non, mais Pelo. Laurent ? Lolo, là, il y a quelqu'un, là, Lolo ? Au égal qui envoie le sub. C'est le égal auquel je pense. Bon, alors, Laurent, il est en freestyle complet. Alors, oh là là, il est peut-être en train de faire une Magnus. Alors là, alors là, si le plan, si le plan, c'était Dame B6, Dame B4, fou D8, fou B6, alors là, je mange mon chapeau et en face, ça fait n'importe quoi. Non, mais ça, c'est incroyable. C'est pour ça qu'on met les joueurs avec un bon classement à la fin, parce que là, on adore. En fait, il a voulu faire ce qu'on peut au club. Il repièce, il repièce, il replace sa pièce la moins bien placée, mais en fait, pour pouvoir le faire, il... Attention, moi, je donne mes dames ce soir. Attention, il y a dames francs. J'aurais pris la tour, moi, comme un con. Bien joué, Laurent, t'es le meilleur. Ah, il y a échec intermédiaire. Putain, on va avoir une finale. Les joueurs de mon club sont éclatés en finale. Mais non ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais frérot ! Mais pourquoi tu reprends du pion ? Mais attendez, mais... Mais... Mais Laurent, mais qu'est-ce qu'il te prend, frérot ? Mais Lolo, mais t'as... Qu'est-ce que t'as bu, là, avant la sub-battle ? Mais pourquoi on se double les pions comme ça ? Mais ça n'a aucun sens. Connaissant Lolo, il veut attaquer sur la colonne G. Non, mais attendez, c'est... Ok, putain, non mais là... Bon, on joue le mauvais fou ! Allez, on prend ! Il n'est pas mauvais, mais allez, on joue le mauvais fou ! Allez, on joue le mauvais fou ! Non, ce n'est pas terrible, en fait. Je préfère... Ah, mais des cinq, il y a cavalier ! Ok, on prend ! Allez, Laurent, on prend ! On prend moi ce cavalier, s'il te plaît ! Il reprend vers le centre, mais bon... Il s'est fait 10 îlots de pions avec un seul coup. Je n'ai pas compris le G pour un F6, là. Peut-être qu'il a mouselip, hein. Peut-être qu'il a voulu faire une flèche chez lui. Ouais, donc je ne dois absolument pas reprendre avec le pion. Et puis, ça a cliqué. Par contre, attention au temps, là, ça me fait vraiment peur, putain ! Mais c'est ça, au club, nous, on est des puristes, on n'est pas des joueurs de blitz. C'est ça, notre gros défaut. C'est pour ça qu'on perd les matchs. C'est pour ça que mon club physique où ça joue des parties longues, on est à 75% de victoire. Le Kamogawa Chess Club. C'est juste pour ça, parce que nous, on est des joueurs sérieux. On est en route tout GM, on n'est pas là à faire des blitz aussi. Allez ! Allez, mon Lolo ! Attention, il y a le pion D6. Allez, il faut ramener ta pièce la moins bien placée. Merde, tour E6, il y a fou C4. Allez, cavalier E5. Allez, cavalier E5, tour D8. Au tour D8 direct, en fait, tour D8. Sniper, trop marrant. Ok, il ne veut pas améliorer sa pièce la moins bien placée. C'est... Mais putain, mais pourquoi on fait les cours au club, de Dieu ? Tu as une tour A8 qui ne fait rien, tu la ramènes avant d'ouvrir. Je le dis toujours. D'abord, les pièces avant les pions. Putain, les gars, je le dis ou pas au club ? Non, mais c'est vrai. Je le dis ou pas, les gars ? Pourquoi ça me fait des coups de pion ? Bon. Pourquoi il ne joue pas avec la tour ? Oh ! Allez, coup forcé, là. Allez, fais-moi au moins un coup forcé, putain. Allez, Lolo ! ou alors ramène ta tour enfin. Fais un truc comme ça. Tu ne vas pas jouer avec ta tour A8 toute la game. Allez ! Bien. Forcé. C'est bien, Laurent. Allez, c'est pas mal. Allez, double-moi ces tours, là. Allez, il est ficelé, là. Ça y est, il ne bouge plus. Allez, tour E5, tu doubles. Ah putain, j'ai peur, il a l'air lent, Laurent. OK, tour E7, bien joué. G3, ça va être chiant. J'ai peur. La finale de pion, vu nos skills en finale de pion, il faut garder le cabal. Si on prend là, je n'ai aucune confiance dans mes joueurs. Ah, le gars qui quitte le navire. Je n'ai absolument aucune confiance dans mes joueurs pour les finales. Allez, on doit gagner. Il y a 3-1, là, si on perd celle-là, c'est foutu. Allez, garde ton... Ah, joue, putain ! On a 3 minutes dans le sac ! De Dieu ! Voilà, bien joué. Laurent, il me fait peur. Faudrait que l'autre... Putain, faudrait que l'autre il fasse une dinguerie. Allez, bien. Il est cloué. L'autre, il joue bizarre, Shusaku. C'est plus un joueur de go qu'un joueur d'échec. Allez, utilise ton pion doublé, là. C'est Magnus, tu y avais pensé à ça. Il faut centraliser le roi. me fais pas comme Flab. Ok. Allez, pélo. Centralise ton roi, s'il te plaît. Allez. Ça sert à quoi, Asis ? Arrêtez avec vos coups de pion, de Dieu. Allez, il donne la case. Voilà. Il a un mauvais fou. Il joue mal en face. Il mérite pas. Allez, mais centralisez-moi ce roi. Il fixe. C'est bien. C'est pas mal. Si t'es mieux avec As5, tu gardes le contrôle des cases blanches. Voilà ! Allez, Laurent, il accélère en plus. Allez, centralise-moi le monarque. Ok. Coup forcé. Magnifique. Allez. C'est très bien, là, Laurent, ce que tu fais. Allez, crois en toi, pélo. Je sais que c'est dur avec peu de temps, mais crois en toi. On est bon, là. Allez, tour B2. Allez, tour B2, s'il te plaît. Il va... Allez, tour B2, Laurent. Allez, tour B2. Yes ! Allez ! Allez ! Ça gagne. Yes ! Allez ! Allez ! Allez ! Prends ici, prends ici, c'est gagné. C'est tranquille. Yes ! Oh, il est là ! Oh, le Laurent ! Oh, le Laurent ! Chut ! Chut ! Chut ! Allez, Lolo ! Finis-le ! Fixe-le ! C'est très bien joué. Oh là là, c'est magnifique. Allez ! Ça, ça gagne. Yes ! Allez ! Le Laurent qui relance le match. Come on ! Allez ! Yes ! Il est là, le Lolo. Allez, va au bout. Oh oui ! Oh mais il s'amuse en fait. Il s'amuse, Laurent. Oh, Laurent, il est là. Laurent, je ne sais pas ce qu'il s'est injecté au moment où il a eu les 20 secondes, mais putain, il s'est transformé. Oh, Laurent, chapeau bas. Putain, moi, je n'ai plus de voix là. Je ne sais pas comment je vais faire pour le cours de demain. Je vais arrêter de gueuler. Oh, Laurent, il est là ! Oh là là, Lolo ! LB2 ! LB2 ! LB2 ! LB2 ! LB2 ! LB2, c'est son pseudo. LB2 ! Allez, chez vous ! LB2 ! LB2 ! LB2 ! Let's go ! Ah ! Ah, Laurent, tu nous as régalé. Oh là là, il est là, le Lolo ! Côté Samasa, ça tremble ! Ils ont vu de quoi ? De quel bois on était chauffé ! En plus, derrière, c'est Toto Fouz. Le gars, il a quasi gagné l'arène avec ses 1300. Non, mais ça, c'est un plaisir. Je sens qu'on va gagner un match. Je sens que notre première victoire en Interclub, elle est là. Toto Fouz, tu te concentres bien, Pelo, surtout. il est déjà lancé. Il n'en a rien à foutre. Oh, Toto Fouz, il a lancé. Il s'en bat les couilles. Oh, il n'en a rien à foutre, Toto Fouz. Il est là, il est déjà dans sa game. Oh, Toto Fouz, il a lancé. Il est parti comme une flèche. Allez, Toto. Là, on est à combien, là ? 3-2. Allez, Toto, il va égaliser. Il a les blancs. Il a fait sa petite italienne fétiche. Le petit pin. Le petit pin qui fait plaisir. Contre pin. Il faut dépiner tout ça. Allez, ça va, dépine. Pin en anglais, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire clouage. C'est le terme. Quand une pièce ne peut pas bouger. On peut se développer, on peut dépine. On peut unpin, plutôt. Oh, pourquoi pas ? On peut envoyer G4 si on est un peu chaud. Mais j'aime bien qu'elle ait des deux, Toto Fouz. Voilà. Putain. C'est très bien. Les mecs, ils sont forts, quoi. Les mecs sont forts, les gars. Je suis désolé, putain. Si moi, je n'avais pas fait de la merde, on serait à 3-2. pour nous, les gars. Je suis vraiment désolé, putain. Dame E7. Qu'est-ce qu'on fait ? Tour E1, Kf1, Kg3. C'est un plan classique. Arrédou, ça m'a fait rire. Allez, tour E1. B4, B4, pourquoi pas ? C'est bien aussi, ce plan d'expansion à l'aile d'âme. B4, A4, pourquoi pas ? A4, A5, B5, le cavalier va bouger. Mais ça affaiblit un peu quand même. Je préfère tour E1, Kf1, Kg3. C'est vraiment thématique. C'est bien ça aussi. C'est très bien ça aussi. C'est pas mal. Tour E1 quand même, un moment. Parce que ce pin, il faut faire Kf1, Kg3 pour l'enlever. Je ne comprends pas. Tour E1, c'est tellement classique dans l'italienne. Après, attention les amis. Sur le papier, TotoFu, c'est un joueur à 1300. Donc voilà, c'est... C'est... Je veux dire, c'est très très fort. 1300 déjà, c'est incroyable. Mais évidemment, ce n'est pas non plus joueur professionnel. Donc bon, on se calme. Mais ok, pour l'instant, ça déroule. Ok, il retarde un peu ça. Pourquoi pas ? Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas faire Tour E1. Tour E8, ça va peut-être lui donner envie. Ok, donc il se décloue le cavalier. Pourquoi pas ? J'ai un petit peu peur quand même. Je ne suis pas un grand fan. Je ne comprends pas trop là. Ce n'est pas facile là de trouver un plan. C'est très simple de faire ça. Mais là, c'est plus dur de trouver un plan. Peut-être aller avec ce cavalier par là. Et merci à Titi, je ne t'ai même pas remercié. Et merci à Jamoran. Je envoie de la force pour le road to GM. Merci la team. En ce moment, ça travaille fort. pour C1. Un coup neutre. H6 x H4, j'imagine. J'ai un peu peur. Les noirs sont mieux centralisés. La Dame C2, elle est un peu hors-jeu. Bon. Bon, bon, bon. Ah, fou E3. J'aime bien ça. Ouais, ça a été dit dans le chat. Avec idée sur prise, prise et on ouvre. Ouais, 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 ouais. Pardon, c'est bien ça. C'est pas mal en fait. Ça se trouve, c'est ça qu'il voulait depuis tout à l'heure. Et ben voilà, c'est ce qui est en train de se produire. Magnifique. OK, maintenant, on est confiant. Maintenant, dans cette position, il y a des plans très simples. Regardez, les pièces, elles se coordonnent. Il y a l'avant-poste en F5. Alors, par contre, D5, c'est plutôt très bien joué. Mais là, on prend. Ah, on prend ou pas ? Pas sûr, en fait. Oui, on prend. Pas sûr. Là, c'est pas facile. Là, c'est très bien joué, D5. Ça joue bien. Attention. Il y a une menace qui fait peur. Ouais, tour E1, c'est très bien joué. S'il fait ça, c'est magnifique. Je suis vraiment impressionné pour l'instant de la qualité de ces deux joueurs. Bon, ça, c'est pas bon stratégiquement. Le fou était nettement plus fort que le cavalier. Mais OK, je crois pas. Au moins, on n'est pas dans des problèmes concrets. Mais stratégiquement, il faut savoir que c'est pas dingue. Et là, le pion D3 va être un peu faible. Ouais, c'était une erreur stratégique. bon. On n'a plus... Ouais, c'est pas dingue. Bref. Cavalier, là, c'est bien. Ouais, ça joue propre, quand même. Attention. Donc ça, c'est attaqué. J'imagine qu'on fait tour D1. Après, quand vous êtes attaqué, c'est vrai que le réflexe, ça doit pas être de défendre. Moi, j'ai regardé déjà ça, ça, mais OK, mais tour D1, pourquoi pas. Tour D1, tour D2, il faut prendre soin de ce pion. Tour D1, Dame D7, il y aura des tricks. Tour D1, attention. Autant, pour l'instant, je trouve que c'est bien. Il prend le temps, c'est une position complexe. Laurent qui a très bien géré la pendule tout à l'heure, il a accéléré au bon moment. Mais OK, il faut garder un peu de temps. ça fait toujours plaisir. Allez, tour D1, je vois pas trop c'est quoi le projet à part tour D1. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah non ! Aïe ! Mettre les pions sur noir, quand en face, il y a un fou de casse blanche, c'est pareil. Là, c'est la deuxième décision stratégique qui est un peu douteuse à mon sens. Après, il domine complètement le cavalier, c'est pas idiot, mais ça fait peur. Là, il faut prendre avec eux, Pelo. T'as un pion faible, tu le lis avec tes autres pions, il n'y a pas à t'ergiverser. Pelo, avec quoi tu veux prendre ? Très bien, bravo. Allez, maintenant, les coudes vont être… OK, là, on va faire ça, c'est un quasi forcé. Allez, tour E1, clique tour E1, Pelo. Allez, t'inquiète pas, très bien joué. Il va faire tour E8, l'autre, mais on a encore cavalier des deux. On souffre, mais ça tient pour l'instant. Putain, j'ai vraiment peur. Allez, non, il faut que je… Il faut qu'on encourage Toto Fouz. Envoyez de la force, là, dans le chat, envoyez les émotes pour Toto Fouz. Toto Fouz. Toto Fouz. Toto Fouz. Je ne sais pas si on dit Fouz ou Fouz. Voilà, il faut qu'il réfléchisse un peu parce que là, on est mal au temps, là. On est un peu mal au temps, là. Mais ce cavalier est complètement hors-jeu. Ça peut vraiment être décisif dans la game s'il arrive à se dépêtrer de ce… Oh, magnifique ! Il se dépêtre, même pas du clouage, c'est l'autre qui le liquide. On attendait la faute, elle est là. L'autre, il jouait vraiment trop bien depuis le début. Allez, il garde les dames, pourquoi pas ? Le cavalier hors-jeu, on va avoir du jeu, c'est même bien de garder les dames. Allez, mon pélo ! C'est très bien ça. Oh, ça recule ! Allez, A5, tu peux peut-être me fixer et tout, ce n'est pas un coup facile. Tourant, c'est très très bien. J'aimais bien l'alignement quand même ici, mais ok, pourquoi pas ? A5, c'est un coup pour faire la structure comme ça et il ne peut plus bouger. Bon, après, s'il fait A5, il y aura B5. On ne se même pas obligé en fait. Et on peut peut-être faire le canon d'Aleckine. Allez pélo, tour E3, dame E2. Allez, fais-moi un canon d'Aleckine. Et après, on va rentrer sur E8. Une minute, ça fait un peu peur, il faut accélérer. Il y a B5, coup forcé, mais avec une minute, on ne peut pas lui demander de calculer tout ça. Mais regardez, si la tour était en F1, c'était B5, prise, prise, cavalier, bouge, cavalier E5, attaque la tour. Et il y avait des problèmes. Mais dame E2, c'est bien en triple. Gros contrôle de la colonne, c'est très, très bien joué. Allez, il y a le cavalier qui peut améliorer. Les pièces lourdes sont là. Allez, Toto, va le chercher. Allez, va le chercher, Toto. Allez, il faut que, tant que ce cavalier, là, les gars, avec les noirs, ce n'est pas facile à jouer. Il faut qu'il nous rattrape autant. Ok. Oh oui, j'aime bien, ça joue vite. Il est capable, Toto Fuse, il vient de nous le montrer, là. Il vient de nous montrer. Prends pas la nulle, Pello, va le chercher, on croit en toi. A5. Joue un coup rapide, comme tu as fait. Allez, prends pas une heure à percer la défense. Là, il faut jouer, c'est un moment où il faut jouer. Non ! On n'échange pas la pire pièce de l'adversaire. Putain ! Les deux, on fait la même connerie. Pourquoi t'échanges ce cavalier qui est dominé par tous les pions ? Ça n'a aucun sens. Améliore ton cavalier de Dieu. Allez, c'est pas grave, t'es encore devant. Il y a la colonne, il y a la majorité, ça va le faire, Pello. Ça va être droit à l'erreur, il n'y a pas de souci. Fais le canon d'Aleckine. Pourquoi le canon d'Aleckine ? Parce que si on met la dame, là, et on fait tour là, il n'y a rien. Tour prend, dame prend, échange des dames, finale de tour. Mais si on a les deux tours devant la dame derrière, on fait tour 8, tour prend, tour prend, gagne la dame. Allez. Et l'autre, il nous rattrape autant. Ça, j'aime beaucoup. Pour le 3-3, les amis. Pour le 3-3. Non, mais là, on a plein d'espace, c'est dur à jouer pour lui. Allez. Canon d'Aleckine, putain. Il ne veut pas le faire. Il n'est pas au courant. On va rentrer quand même sur la 7e. C'est dommage quand même de ne pas le faire. Allez, l'autre, il va craquer. Il a une position dure. Il va faire tour des 7e. On gagne la dame. Putain, ils sont chauds là. Allez, on passe devant la pendule. Allez, let's go. Allez, on est devant la pendule. On peut même faire des petits coups d'attente là. Il va paniquer. Allez. C'est dur à jouer pour les noirs. Il n'y a pas d'espace. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi bouger. Voilà, fais un petit tour au 2e. Fais-le réfléchir. Allez, putain. Un petit coup à la con. Essaye pas de gagner. Là, c'est le piège. C'est d'essayer de gagner. Il ne faut pas essayer de gagner. Ah, non. Putain. Arrêtez avec vos coups de pion. Putain. Mais merde, quoi. Pourquoi vous jouez coups de pion comme ça, putain ? Arrêtez. Franchement, si vous voulez faire des coups de pion, arrêtez. Après, franchement, c'est une dième incroyable. Ok, à 5. Fais un coup d'attente. C'est pas assez dur. Tour au 3e, fais un coup d'attente. Il ne sait pas quoi faire. Il nous l'a montré. Il a passé 25 secondes. Voilà. C'est très bien, Roi H1. Fais des coups d'attente. Regagne un peu de temps à la pendule. Je sais que c'est très dur. Voilà. Petit tour au 3e. Fais le tergiverser. Il doit être stressé. Ce n'est pas facile. Je vous jure que ce n'est pas facile. Voilà. C'est ça qu'on veut voir, Toto. C'est un monstre. Voilà. Fais le. Torture-le. Torture-le même. Attention. Avec ton allait. Voilà. Là, il va. Allez. Tu peux rentrer sur la 7e à un moment. Oh, il va faire le canon d'Alequine. Oh, il a vu l'idée. Oh, il a vu l'idée. Allez, Toto. Allez. 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 Allez, va le chercher. Allez, tour au 8e. Tour au 7e. Très bien aussi. Très, très bien. Il a trouvé le plan. Allez, après un échec. Le roi est faible. Ça ne va pas niquer en face. On va gagner. Allez, Pelo. Prochain coup, c'est facile. Tu as fait le plus dur. En face, il va de choc. Il ne sait pas quoi faire. Voilà, tour, échec. Non, reste sur la colonne E de Dieu. Mais ta tour, là. Mais non, mais quel con. Mais quel con. Mais non. Mais non. Mais putain, mais ta tour. Putain. Putain. Mais pas après une game pareil. Mais il a tout fait. mais c'est quoi ce délire. Putain. Mais l'autre, il ne va pas se faire flag en plus. L'autre. Ah, il va faire tour. Putain. Mais c'est incroyable. Ce n'est pas possible. Mais il était plié. Putain. Mais Toto. Mais merde. Quoi ? Mais comment on peut faire ça ? J'ai fait la même chose tout à l'heure. Mais merde. Mais garde la coordination de tes pièces. nom de dieu. Putain. Ce n'est pas vrai. Putain. On n'est pas vernis. Moi, je file ma dame. Toto, il file sa tour. Tous les deux dans la position gagnante. Putain. Merde. Quoi. Putain. Dommage. Toto. Tu as fait une game énorme. Pélo. Mais tu as fait le plus dur. Tu as eu peur de gagner. la psychologie de comptoir. Tu as eu peur de gagner. Putain. Ce n'est pas. Tu as bien joué. Pélo. Mais à quel moment tu fais dame D3 ? Pourquoi pas dame E4 ? Pélo, tu as tout fait. C'était magnifique. Dame E4, tu fais. C'était terminé. Regarde. Dame E4. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas. Mettons, il fait un coup de Roi s'il est fort. Parce que ça se trouve, il va s'affaiblir. Et hop ! Tu viens, il y a des trous partout. On provoque l'avancée des pions adverses. On crée des faiblesses. Si jamais le gars, il est solide. Tu fais Dame E4. Il fait Roi G8. Qu'est-ce que tu peux faire ? Réfléchis bien. C'est quoi le plan dans cette position pour les Blancs ? Bah oui. Tu as mis tes pièces de manière magnifique. Maintenant, tu as une majorité 4-3. Maintenant, tu avances. C4, C5, etc. Putain, dommage, Pelo. Quelle game incroyable. Quelle game incroyable, putain. Ah, tu avais tout bien fait. Dommage. Je suis vraiment déçu. Bravo à son adversaire, mais tu l'avais... C'était très bien joué. Tu avais bien géré, putain. Ah, merde. Ce n'est pas grave, Toto. Est-ce qu'on... Tu as bien... Tu as fait le boulot. t'as filé une tour. Qu'est-ce que... Ok. C'était une game incroyable. Dommage, putain. Là, il y a 4-2. Ok, ce n'est pas fini. ça veut dire qu'on peut faire 4-4 et une balle de match où je défie Samadza. Je prends ma revanche. Ok. Alors, attendez les gars. Ce n'est pas fini encore ce match. Ah, merde. I love cash et chess. Ok, ce n'est pas fini ce match. Toto, tu as fait une très bonne game. De toute façon, les membres du club, je vous enverrai un petit message sur le Discord, mais à chaque fois, ne vous inquiétez pas. C'est très bien. Franchement, c'est déjà magnifique. I love cash. Allez. Allez. Ça va jouer le Magnus Queen's Gambit. Non. Ça joue la slam. F5. Il sort le fou. On va mettre le pion en E6. On va développer le cavalier en F6. Le cavalier en D7. Le fou en E7, on va roquer. En face, ça fait du fionk et tôt. Si on veut s'amuser, pourquoi pas aller échanger. Ça ne doit pas être très sérieux, mais bon, pourquoi pas. En cas d'égalité, je pense que les capitaines s'affrontent dans un match ultime. Je n'en sais rien. Sinon, ça se quitte en bon terme et on se fait la revanche dans un mois. Ça peut aussi... Moi, je suis un peu cuit là. Ça peut aussi faire ça. Ce n'est pas mal de finir sur une égalité et de faire une revanche dans un mois aussi. Mais bon, on n'en est pas là. il faut déjà gagner. Ok, j'aime bien. Pour l'instant, c'est solide. Ça sort les pièces. Donc, c'est des joueurs à 1 200 de chesscom. Donc, c'est déjà un niveau très, très sérieux. On a l'impression quand on voit des mecs à 2 000 et tout, on se dit 1 100, c'est nul. Non, non, non. 1 100, c'est déjà un très bon niveau. D'ailleurs, moi, je vous dis, si vous voulez rejoindre le club, il faut avoir 1 000. c'est bien d'avoir 1 000. 1 200, c'est déjà un bon niveau. Ça joue fort sur le chesscom à 1 200. Regardez, là, il n'y a pas d'erreur. Ça respecte les principes. Ça va jouer la structure Carlsbad. Je ne sais pas si ça va jouer la structure. Oui, bien sûr. Allez, H6, le fou qui ne peut pas venir en H4 à cause de G5, on l'enferme. Donc, il va devoir donner. Attention. Ouais, H6, cavalier, prends intermédiaire, il y a fou. Prends. OK. J'aime moins Dame C7. Je préférais coup forcée. OK, il faut peut-être remettre le fou ici. Un peu, c'est un peu comme Laurent, la Dame B6, Dame C7. Faites un peu des trucs bizarres avec vos dames. Les dames, c'est les pièces les plus fortes du jeu. On doit choisir avec beaucoup de soin leur placement et placer la dame en face d'une colonne semi-ouverte comme ça, c'est un peu une dinguerie. Maintenant, voilà, on va régler le souci. C'est bien, I love cash. Pour l'instant, c'est très, très professionnel. Avantage noir. Le fou est très mal placé dans cette structure. Il tape dans... Là, il faut prendre avec la Dame. Très bien. Fou prend, Dame prend. Et après, on met les tours sur la colonne ouverte. Là, c'est ce qu'on apprend au club. Coup forcé, jeu positionnel. Et comme il n'y a pas beaucoup de coups forcés, le jeu positionnel, attention, coup forcé, quelle est l'idée de mon adversaire ? Il menace de prendre le cavalier. Est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave. Donc, il faut trouver un coup. Peut-être fou E7. Peut-être le cavalier dans cette structure, il est bien en D6. Donc, peut-être on peut jouer le cavalier E8. Fou E7. Dame E6, un de ces coups-là. Cavalier E4, non. Cavalier E4, malheureusement, il y a un truc qu'il faut que je vous rabâche, mais on n'échange pas les mauvaises pièces de son adversaire. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça depuis tout à l'heure. Pourquoi vous voulez échanger les mauvaises pièces ? Le cavalier était hors jeu, le fou était hors jeu et on échange. C'est comme tu as fait Tophouze. À un moment, tu as fait cavalier E5, tu as échangé le cavalier pourri de ton adversaire. Ça, il faut vraiment arrêter de faire ça. Après, là, le roi un peu affaibli. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Au moins, il y a un plan simple, mais... OK. En tout cas, pour l'instant, c'est très propre. Alors, quel est l'intérêt du coup de mon adversaire ? Il attaque ici. C'est quoi mon plan ? Le roi blanc est faible, je vais attaquer le roi, donc très probablement... Allez, on ramène une pièce ou on pousse F5 ou on ramène la dame, un coup comme ça. Tout est bon. Allez, F5, F4. À un moment, il faut leur faire peur, là. Ah ! Ça manque de... Ça manque de punch, un peu, tour E8. La tour était bien, F8, là. On aurait bien aimé... S'ils voulaient attaquer le roi adverse, il va falloir échanger des pions, ouvrir des lignes pour vos pièces. Donc, on aimait bien F5, F4. Ok, fou E3. Ok, on joue mieux, là. Dame H3. Il y a un plan pas mal, aussi. Tour D8, Dame H3, tour D5, Dame H5. Je ne sais pas si ça va être vu. Allez, tour D8, ça sera un bon coup. Très, très bien. Putain. 1100, ces mecs-là, non mais c'est... Surtout, il fait une game incroyable. S'ils trouvent Dame H3, tour D5, tour H5, ça serait incroyable. Ça serait magnifique. Allez, Pelo, ton roi est faible, tu dois aller le chercher sur le roi. Ça, c'est un plan qui n'est pas si dur. Je ne sais pas, en fait. Dame H3, il y a quand même D5. Je ne sais pas si c'est ça qui le fait hésiter. Il joue de l'autre côté. Ce n'est pas ce que j'aurais fait personnellement. Ce n'est pas... j'aime moins quand même, mais bon, OK. C'est toujours... Ça reste très correct. Allez, peut-être que maintenant... OK, c'est correct. Ça améliore les pièces. Là, c'est pas mal. Il y a juste... Je n'arrive pas à voir le plan des noirs. Je ne vois pas de plan clair, là. Et ils ont laissé le pion. Là, il faut vraiment aller s'en prendre au roi. ça serait bien... H5, H4, l'épine. On connaît ça. On connaît ça au club. Allez affaiblir le roi adverse. Pas facile. Là, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas qu'il doit aller attaquer le roi blanc. C'est très dommage. Il peut aussi jouer la colonne C s'il a envie, mais... Non. C'est bien joué aussi. Franchement, c'est monstrueux pour un joueur... Je ne sais pas si... Là, on menace Dame-D5 et blocage sur case blanche. C'est extrêmement bien joué aussi. OK. Dame-D5 avec un blocage ou tour C8. Pourquoi pas ? On va faire Dame-D5. Les pions passés doivent être bloqués. C'est ce qu'il a oublié à la festin à la fin de sa game. Les pions passés doivent être bloqués. Dame-D5. Pourquoi, Sianak ? Dis-moi que je puisse... que je puisse ban parce que je suis... Je n'ai pas compris. Quel message ? Il n'y a que moi qui ai le droit d'être misogyne. Dis-moi, Sianak. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu de truc. Je n'ai pas compris. Anyway, je me remets sur la game. OK. OK, Dame-D5. Mais c'est quoi cette masterclass positionnelle ? Oh là là ! Oh là là ! de blocage. Attendez, mais c'est monstrueux ce qu'il est en train de faire. Attendez, là, il faut calculer les coups forcés. Je pense qu'on ne peut que prendre. Il faut se faire un... J'ai peur. On ne va pas se prendre un mat du couloir. Non, OK, ça va. J'ai vraiment très peur qu'on se prenne un mat du couloir. C'est bien joué. S'il prend Dame-B3. Il a vu Fouet fuite. Vraiment, je ne sais pas quel joueur de... Quel joueur de 1100c. Il devrait être à 1800. Il prend... Non, c'est monstrueux. S'il fait Dame-Prend... Ouah ! Ouah ! Mais c'est quoi ? C'est 1100 ! Mais c'est quoi cette dinguerie ? Non, mais c'est des tueurs. Ouah là là ! Non, mais le mec, il joue mieux que moi. I love cash. T'es un monstre, pélos. Ouah ! Avec le pion qui va à Dame... Oh, attention ! Oh, attention quand même ! Oh là ! Oh là ! Il faut trouver un coup de défense. Dame-E6, forge l'échange des Dames. Oh, Dame-D5, c'est bien. Putain, là, j'ai peur, là. Oh, ça fait un peu flipper, hein ? Il empêche Fouet-D6. Non, c'est monstrueux. Il y a encore ça et ça. C'est bon. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, on s'en branle, non ? Il ne faut pas avoir peur, mais on s'en fout. Allez, pélos. Tu as juste à pas blunder ta Dame. Allez ! Non, mais c'est bien. Il prend le temps de vérifier. Il a raison. De prendre 15 secondes pour checker. Merci à BoomBambo. Ah, par contre, à un moment, il faut pousser, là, mon vieux. Tu as un pion passé. Pourquoi tu stresses ? S'il te plaît, pélos, ne commence pas à nous faire peur. Ah. Ok. Je ne sais pas pourquoi il n'avance pas au char qui est plus proche de la Dame. Pourquoi avancer ce pion alors que lui, il y va tout seul ? Mais bon, ok. J'ai très peur de Fou-D2, B3, Fou-B4. Ça, c'est ma phobie, là. Oh là là, ça fait très peur, putain. Bien sûr, Fou-D2, ce n'est pas grave. Il y a Dame-Pran, il y a Dame-D6, mais voilà, il faut qu'il trouve, quoi. À G6, il y a Fou-H6. Il ne faut pas qu'on joue ça, oui. Mais bon, il y aura encore Dame-D6. Normalement, on ne perd pas trop. Bon, Fou-C1, il ne faut pas faire B3. Il faut toujours avancer sur la couleur du fou en face. Ça, c'est une règle de base. Donc là, A3, s'il te plaît, Pelo. Allez, I love cash. Il n'y a plus grand-chose. Très, très bien. On y est presque. Quel game. Mais comment on peut jouer comme ça à 1100 ? C'est une dinguerie. C'est un monstre. Il est en train de relancer le match. F3. Ok, coup forcé. Allez, on peut prendre. On s'en fout. On peut aussi aller à Dame direct. On va à Dame s'il essaye de nous avoir. On peut prendre échec et aller à Dame. Oh là là, mais c'est qui ce mec ? Non, mais c'est quoi ce niveau ? Il a branché la turbide ou quoi ? Le mec qui accuse les propres membres de son club en ligne de triche. C'est un bot. Ah, le beauf. Non, non, je rigole. Non, non, mais juste, let's go. Terminé. Ah, non, mais Magic Girl, franchement, qu'est-ce que tu veux faire contre un adversaire pareil ? Même moi, j'aurais perdu. le mec, elle se bat Magic. Elle se bat Magic, mais là, c'est finito. Il y a échec. Les coups forcés, s'il voit ça, c'est un monstre. Ce n'est pas un monstre par rapport à tout ce qu'il a vu, c'est facile. Il est trop fort. Puis Dame échec, par exemple, et Dame terminée. Incroyable. Incroyable. Oh là là, il se balade. Et les gars, les amis, les hommes, les femmes du chat, les joueurs d'échec, les non-joueurs d'échec, on revient. 4-3 dans ce match. Les amis. Et là, tout... OK, on peut échanger les dames, on ne se fait pas chier. Il ne faut juste pas qu'il y ait un patte, mais bon, vu le niveau de la game, il n'y aura jamais de patte. Et les amis, l'enchanteur. Mais sur le dernier échec, on a 250 points et l'autre plus, donc... OK. I love cash, t'es un monstre. C'est monstrueux ce que t'as fait. Il se balade. Allez, fais-lui le mat de l'escalier, on n'en parle plus. Allez. Oh là 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 là. Quel game. I love cash, t'es monstrueux. Sache que le coach est extrêmement fier de ta prestation. C'est brillant. C'est magnifique. Tu ne vas pas rester 1100 très longtemps. Félo, tu vas t'envoler là. C'est incroyable, ta game. Quelle partie tu as sorti avec les noirs. Magnifique. Quel blocage. Quelle science du jeu positionnel. Oh là 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 là. Magic Girl qui n'a rien pu faire. I love cash. Et là, les amis, et là, les amis, I love cash devrait te mettre deux points pour cette game. Je ne t'en mets que un, mais... et là, l'enchanteur. Ne stresse pas l'enchanteur. Ne pense pas au résultat. Même si effectivement, une victoire de ta part nous permettrait d'arracher un match nul. Voilà, fais ta partie, fais au mieux, ne stresse pas. On est là pour travailler, on est là pour apprendre, on est là pour s'amuser. t'as aucun stress, t'as aucun stress, Si tu perds, personne ne t'en voudra. Détends-toi, respire un bon coup. Calme-toi. Il y a zéro stress. Fais ta game. Amuse-toi. Allez, pelo. Allez, là, les amis, là, on a tous le... On est tous en train de prier, là. Système de Londres, on adore. Putain, on a les blancs en plus, j'adore. Magnifique. I love cash qui gagne avec les noirs. Sterlitz qui veut animer le stream. Jo, tu peux faire une partie quand t'as avec I love cash à la fin. Allez, on est concentré dans cette game. Pour l'instant, c'est bien, ça sort les pièces. Coup des trois. Ou c'est quatre. Très, très bien. Allez, magnifique. C'est nickel, ça, pour l'instant. Est-ce que c'est pas une petite avance de développement qui est en train de poindre ? Le 6, c'est bien joué en face. Raphaël qui est 631 pour l'instant, il joue bien. Voilà, le Roi est à l'abri, tout le monde respire. Le Cavalier qui va venir en C3, il y a encore un ou deux coups faciles pour les blancs. Allez, il faut arracher le match nul. Ça serait notre premier résultat en inter-club en ligne. On s'est toujours fait fouetter. Et on progresse, les amis. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire ? Il joue bien en face, c'est très propre aussi. Putain, c'est qui c'est le mec ? Allez, Dame E2, tour D1, tour C1, on ramène les pièces, tour C1. On regarde nos pièces les moins bien placées, on les améliore. Aïe. Ok, coup forcé, pourquoi pas ? Dame B3, pourquoi pas ? J'aime pas trop se mettre là-dedans, mais ok. Peut-être que c'est ok. Bon, c'est peut-être ok, ça pose des problèmes en fait. Pas mal l'Enchanteur, bien, bien, bien. Les amis, rejoignez si vous voulez le club en ligne. Foutez qu'il y a encore de la place. Je pense que ça ne va pas, les inscriptions ne vont pas être ouvertes éternellement, très franchement. Donc voilà, pour les motiver, n'hésitez pas à rejoindre. Bon, après, les inscriptions, elles ne vont pas fermer dans la semaine, calmez-vous. Mais il joue bien, c'est très très bien. Tour au D1, c'est magnifique. Attendez, attendez ! Ah merde ! Il a raté fou B7, non ? Ah non, fou B7, cavalier A5. Putain, mais moi, je ferme ma gueule. C'est très facile pour rejoindre le club, les amis. Regardez, club en ligne, vous avez le lien. Vous cliquez, il y a toutes les infos. Alors, c'est bien joué, Dame B5. Il joue bien là. Tour D1, tour C1, on est confiants. C'est facile à jouer pour les blancs, ça. Ouais, c'est solide, Viftor, t'as raison. cavalier A5. OK. Allez, il faut mettre peut-être une tour en D1. Pourquoi pas ? Quelle est l'idée du coup adverse ? Il veut sauver son cavalier. Coup forcé, il n'y a pas grand-chose. Donc, on y va, tour D1. Pour l'instant, il a joué vite l'enchanteur. Tour C1, c'est bien aussi, pourquoi pas ? Tour D1, c'était plus forcé l'enchanteur parce que tu menaces une découverte sur la Dame. Donc, normalement, si tu suis la méthode qu'on voit au club, c'était plutôt tour D1 avant tour C1. Mais OK, tout va bien. C'est un bon coup. C'est quand même un bon coup. OK. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut échanger un cavalier. Voilà, tu peux le laisser prendre. Tu peux améliorer ta pièce la moins bien placée. Faut forcer, tu dois calculer cavalier prend, fou prend, mais t'as le fou qui attaque. Donc, très très bien. Putain, mais c'est des monstres les mecs de mon club. C'est vraiment des monstres. non, je n'ai pas encore de trucs gratuits pour les étudiants boursiers. les étudiants boursiers, il faut aller chez Jisong. C'est bien d'ailleurs son truc d'être gratuit pour les étudiants boursiers. Cavalier prend C3. OK, tour prend C3. Pourquoi pas ? Mais là, regardez, les tours noires ne sont pas en jeu. Les tours blancs sont très bien placées. Le cavalier est hors jeu. On est très bien positionnellement. ça ne se concrétise pas encore par un bien matériel, mais franchement, c'est pas mal. Est-ce que tu as un truc pour les vieux avec la carte vermeille ? Non, les gars, je n'ai rien. Juste pour les filles très très mignonnes, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Instagram. j'étudie vos candidatures pour des éventuels codes de promotion pour les jeunes femmes entre 25 et 40 ans. OK, F6, ça commence à s'affaiblir. OK, pourquoi pas tour C1 ? On revient. Là, j'ai juste peur qu'il y ait un prise et on se prend. Voilà. Oh là là, c'est bien joué ça. Que c'est bien joué de recordonner les pièces, vous voyez ? Il y avait un signal faible, c'est très important ça. Il y avait un signal faible, la tour qui était en prise, enfin pas en prise, mais qui n'était pas défendue. Et là, on gagne du matériel, c'est terminé. Allez, super. Puis on prend le 5, attaque la Dame. Allez, l'enchanteur. Très très bien. Il est concentré, il est calme, c'est parfait. Et il donne la Dame en face. En face, il donne la Dame. Il n'y a plus qu'à faire attention au mat du couloir, c'est une Dame de plus. Pour l'instant, on peut prendre, non, peut-être pas prendre ici. Il faut jouer H3, se faire la case, tranquille. Coup forcé, on peut faire fou des 3 et changer les fous. Les gars, on est en train de revenir à 4-4. Ça va être un match nul. Les petits hélos du club qui sont en train d'arracher à eux tous seuls le match nul. Allez, H3. Ou fou des 3, coup forcé. Ça, c'est pas terrible. Non, c'est pas mal en fait. Pourquoi je dis que c'est pas terrible ? C'est très bien ça. Pourquoi je dis que c'est pas terrible ? Avec la tour qui va venir en C1. Je crois que Samad, ça, il m'écrit. Alors Samad, ça qui me demande ce qu'on fait en cas d'égalité, je lui ai dit « Revanche, le mois prochain, je veux voir Fury contre Ganou. » Ok. J'aurais pu proposer un match ou quoi, mais moi, je vous dis la vérité, je suis un peu cuit, je suis un peu KO aussi. Donc, je pense que juste, on va s'entraîner. Attendez, c'est pas fait d'ailleurs. C'est pas encore fait, même si ça en prend le chemin. Même si ça en prend le chemin, échec, roi, H8. Allez, c'est pas si simple, il y a encore beaucoup de pièces. Comment on fait quand on a du matériel en plus comme ça ? Il faut échanger les pièces, il faut liquider. Donc, tour D1 ou H3 pour éviter tous les mats du couloir. Tour D1 ou H3 ? Ouais, je sais que vous voulez me rattraper les gars, mais il y a aussi un match, j'ai envie de voir le combat de boxe entre Fury et Gano et c'est à 23h. Donc, franchement, là, on va pas forcer les éléments. Et puis, c'est très bien de faire une revanche contre le club de Samadza le mois prochain. Comme ça, tout le monde s'entraîne, moi y compris. Les membres du club s'entraînent pendant un mois et on a un objectif, c'est très bien, ils jouent très très bien, c'est parfait. Dame E2, continue, Pélo. Mon prochain tournoi, c'est dans très longtemps. J'ai décidé de pas jouer, de m'entraîner pendant novembre-décembre. Donc, a priori, mon prochain tournoi, ça sera début janvier à Budapest. Sauf si je craque. J'ai pas compris Merlin qui s'était... Ah, Merlin l'Enchanteur, putain, je suis vraiment éclaté là. Ok, KB4, il essaye d'arnaquer, attention ! Qu'est-ce qu'il veut à trois coups forcés ? Mais vas-y, on se fait une case là. Ça me fait peur, le couloir. Voilà, terminé, la partie est terminée. L'Enchanteur, t'es un monstre. Si Ganou gagne, on gagne. Si c'est Fury... Les gars, après, à la fin, vous m'envoyez un lien, s'il vous plaît. Ok, là, c'est vrai qu'on veut liquider, mais t'as pas envie de donner le fou. Attention, une trente là quand même. Ah, mais il y a 20 secondes en face, ok. Non, c'est... Oh, la petite erreur ! Attention, non, fouprend, il y a prise. Fouprend, fouprend, s'il a vu ça... Non, à ce niveau, on ne peut pas voir ça, non ? En fait, il joue tellement bien, les mecs, que je suis en train de revoir mon... Je savais que 1100, c'était très fort, mais là, je suis impressionné à chaque... Les gars, je soutiens Nganou, j'aime bien les deux, mais j'ai juste envie de voir ce que ça va donner, mais bon, je sais pertinemment que... Yes ! La team, c'est notre premier résultat, attention, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire ! L'enchanteur qui permet, bravo, putain, les gars, vous avez été monstrueux à la fin ! Incroyable ! 4-4 ! Les amis, qu'il y a le match de fou ! On a arraché ! Je suis très content, franchement, je suis content ! On a arraché notre premier résultat en match Inter-Club, c'est mérité, franchement ! C'est mérité ! Bravo au Club Sabat, ils ont fait un match incroyable ! Et bravo à nous aussi, franchement, bravo à tous ! Bravo à tous les membres de mon club, qui ont rattrapé ma bévue ! Mais c'est ça un club, c'est ça une équipe ! C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait de la merde, il y en a un qui n'est pas en forme, il y a les autres qui sont là pour rattraper, c'est exactement ça ! Les gars, franchement, on est en train d'écrire une histoire qui est magnifique ! On a fait 4 défaites ! On ne s'est pas trouvé d'excuses, on est retourné bosser à l'entraînement ! Et là, enfin, on arrache un match nul ! et à Honta qui ne se trompe pas et qui envoie le sub ! Let's go ! Bravo à tous les gars, c'était magnifique ! Je suis très fier de mon club en ligne ce soir, de tous les joueurs, et je pense aussi aux joueurs qui ne se sont pas qualifiés pour représenter nos couleurs, qui ont été là, qui ont assisté. La team, c'est magnifique ! C'est magnifique ! On est très très bon là, match nul ! Et du coup, je pense que le rendez-vous est pris avec Samadza, a priori, pour le mois prochain. Les amis, il va y avoir une revanche, il va y avoir une belle ! Il va y avoir ! On dit une revanche ou pas quand il y a eu match nul ? Les amis, il y a une belle ! On a un mois avec le club, on va bosser les amis, on va continuer ! Et on va défier à nouveau dans un mois Samadza, c'était un très beau match, bravo à eux ! Bravo à l'école Samadza ! Ça sent que c'est des joueurs très sérieux aussi, ça bosse fort ! Les amis, franchement, merci à tous d'avoir suivi ce live ! Est-ce que quelqu'un peut me balancer un lien officiel pour suivre ? Ouais, bravo à Samadza ! Un lien officiel pour suivre ? Je lui dis bravo à ton équipe ! Ceux qui ont eu envie de rejoindre le club en ligne, les amis, le prochain cours, c'est demain matin à 10h15 ! D'ailleurs, c'est un tournoi que je joue et que je commande contre vous, c'est ce qui se passe le dernier dimanche de chaque mois. Mon club en ligne, c'est quoi ? Les amis, on est maintenant 150, ça a commencé il y a 3-4 mois, non, peut-être 5 maintenant, ça a commencé il y a 5 mois, je dispense des cours 3 heures par semaine, c'est des cours d'un niveau quand même assez avancé, mais vous savez, avec la pédagogie qui j'espère me caractérise, j'essaye vraiment d'en donner pour tout le monde. Bon, il faut quand même être 1000, mais en tout cas, on apprend le jeu positionnel, on apprend une méthode de réflexion, celle que j'ai essayé de faire dans la partie contre Samadza, voilà, après, il peut y avoir des glissades tactiques. Viftor qui se réveille tous les matins à 5h15 parce qu'il y a un décalage horaire, mais il est là donc franchement, les amis, c'était un énorme plaisir. Bon, personne n'a un lien pour suivre le match, Fiorin, Ghanou, je ne vous en veux pas, la team, je vais trouver ça. Les lives de Twitch, tu peux les revoir en replay, mais il faut être abonné d'Agourou, il faut être abonné à la chaîne Twitch et sinon, ça va sortir bientôt sur la chaîne YouTube secondaire. Merci à tous, bravo à tous les membres du club, je suis ultra fier de vous sincèrement, c'était un super match, merci d'avoir rattrapé ma connerie. Tous les mecs qui se demandent est-ce que ton avis, mon niveau, c'est suffisant ou quoi ? La meilleure réponse, c'est essayer un mois, c'est sans engagement, vous prenez un abonnement de un mois à 19 euros, c'est sans engagement, vous assistez au cours et vous faites votre propre idée, de toute façon, dans la vie, il faut essayer. Allez, à Dazeden, merci beaucoup Antona, t'es un bon frérot et merci pour ton sub. Ciao à tous les amis ! Ouais, ça va payer les 15 euros, on a envie de voir ça. Ciao, ciao, passez une très bonne soirée pour les membres du club, on se retrouve demain 10h15, pour les autres, on se retrouve sur Twitch très bientôt. Demain, le tournoi, c'est à 10h15, c'est l'heure du cours, les amis. Ciao, ciao ! A plus la team. Merci à tous et encore bravo à l'école d'échecs, ça mate ça. C'était un très beau match, merci beaucoup.